C'est bon, c'est lancé, je peux mourir, enfin non, bah non, faut pas que je meurs, justement. Oh la vache. Alors, vraiment, à savoir que normalement, dans le scénario que j'en avais en septembre, tout aurait dû être acté, préparé, prévisualisé, anticipé depuis début novembre. Spoiler, ça s'est pas fait. Spoiler, c'est la merde. Spoiler, j'ai chaud. Donc, ouh, pardon, attendez. Non, il n'y aura plus de recrash. Là, j'ai directement transféré l'HDMI sur mon Elgato de la Switch, donc on n'aura pas de recrash. Donc, ça ne devrait pas recrash. Désolé, ça ne fera pas de clip, du coup. Mais, voilà. J'aurais dû balancer la news de façon plus propre avec une vidéo et tout. Tout était calculé pour. Et puis, la vie. La vie a fait que, fallait que je tombe malade. La vie a fait que, je me tape plein de bordel entre temps. Ce qui fait que toi a été retardé à un point que... Là, je vais quand même narrer la mésaventure que je me suis tapé ces deux derniers mois sur ça. Enfin, j'essaie de trouver. Est-ce que j'ai fait un Google Shits ? Oh, je trouve. Voilà, il y a. Le splinter n'est plus, il ne sera plus jamais présent, mais il sera toujours dans mon cœur. Par exemple, sur les 20 jours, j'ai... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf soirées de pas prévus. Sur 20 jours, je n'ai que 11 jours de prévus. Prévus. Parce que je sais ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais réellement faire. En gros, j'ai l'idée, mais je n'ai pas le jeu. C'est ça qu'il faut que je taffe. Ce qui fait que, normalement, j'aurais dû balancer l'annonce plus tard, dans la pure logique. Sauf que, vu qu'on est dimanche et que je balance le planning demain, et que la semaine prochaine, ça coupe en plein milieu entre deux mois, et, notamment, avec le début du marathon, pas le choix que d'annoncer ça aujourd'hui. Et vu que je ne sais pas comment l'annoncer, j'ai la flemme de me faire chier là-dessus. Donc là, je vais annoncer comme ça. Et demain, en publiant le planning sur Insta et en le publiant sur Discord, et je vais balancer sur Insta la version propre que je vais travailler après ce stream, et demain, comme ça, ce sera fait. Et bien sûr, ça finira, comme je l'ai dit, avec un petit live de 12h, le 21. Le jeudi 21 décembre, du coup. Ça va être... Non, pas le jeudi. C'est un mercredi, du coup. Attendez. Oui, c'est un mercredi, le jeudi, c'est un... Non, mais quel con. Du coup, ça va être drôle, du coup, ça va être splendide, du coup, ça va être le bordel. Je reprends une lampée. C'est quel jeu ? Oh, j'ai failli mourir. C'est quel jeu ? Epic Game Store décembre. Je n'ai pas vu, en fait. Non, ça devrait aller. Dégueule Sivas, j'ai... Je vais dégueuler. Euh... C'est... J'ai appris. J'ai appris à gérer. J'ai appris à gérer et je sais exactement ce que je veux. En fait, je faisais un burn-out parce que je ne faisais pas ce que j'aimais. C'est con, mais... C'est quel jeu, la semaine pro ? C'est Fort Triumph et RPG Novox. Oh ! Attends, je n'avais pas vu ça. Oh, ça va être sympa, ça. Oh ! Eh, je ferai un live dessus. Vous savez quoi ? Je ferai un live dessus. Je ferai complètement un live dessus. Ça peut être sympa. Bon, bref. Normalement, du coup, ça se passera comme l'année dernière. Je vous spoil au moins la chose là. Parce que ce n'est pas si important que ça. Une soirée de combler maintenant. Bah oui ! Complètement ! On gratte. En gros, du coup, du 1er décembre au 21 décembre, je serai en stream constamment. Il y a du blueprint, mais il faut avoir les bases. Mais ce n'est pas grave, je me démarrerai. J'ai déjà des bases de RPG Maker et je connais, on va dire de loin et théoriquement, comment ça fonctionne. On verra bien, j'apprendrai sur le tas. Donc, du 1er, donc le jeudi 1er décembre 2022 au mercredi 21 décembre 2022, je serai en stream tous les jours. Les horaires, il faut que je les gère. Je les ai un peu pris en tête, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il peut y avoir des trucs à la dernière minute qui font que, voilà, ça se complexifie. Merci, du coup, l'outil incroyable qui est Discord, qui me permettra de prévenir et d'anticiper là-dessus. Plus facilement que de dire à la dernière minute, « Ah, je crois que je ne peux pas ! » Non, non, je pourrais prévenir et dire « je décale et puis on fera autre chose. » Mais je ferai, dans tous les cas, un stream par jour, de sûr. Je veux m'y exercer. J'ai très, très envie de m'y exercer. Parce que peut-être en 2023, je ferai ça. On verra bien. C'est pour ça que je suis très content, en fait, de ma façon de gérer aujourd'hui, parce que je suis moins à me forcer et plus à kiffer. Je fais des trucs qui n'ont pas de sens. J'allais dire vraiment les premières paroles de la musique de Norman. Du coup, je fais des trucs un peu malsains. Alors, du coup, du jeudi 1 au mercredi 21, décembre 2022, il y aura un stream par jour. Et comme l'année dernière, ça prend une semaine tranquille. Et le 28, on sera un stream récap de l'année, en comparaison avec l'année précédente. Et on verra ce qu'on fera pour l'année prochaine. Et pour l'année prochaine, j'ai des projets. Il faut que je me bouge le fion pour les mettre en place. Mais ça va être cool. L'année prochaine, je ne ferai pas que du gaming. Enfin. Si j'arrive à tout mettre en place, je ne ferai pas que du gaming. Donc ça va être cool. Et bien sûr, je compte streamer peut-être un peu plus l'année prochaine. Mais je vais me focaliser sur beaucoup moins de... Tu vas enfin te lire ta promesse du stream 24h où tu vas te couper les couilles. Peut-être, peut-être. Peut-être l'année prochaine. Après, je les ai peut-être déjà coupés. Tu n'as pas le droit d'assumer mon genre, mon cher quasi. Tu n'as pas le droit. C'est interdit. Selon Twitter. Selon Twitter, attention. Donc, donc, donc. Ce que je vais faire déjà, c'est roter. Et ensuite, c'est déplacer ça ici. Voilà. Attendez. Zblé. Zblé. Ouais, ça marche. Ouais, je ne veux pas mon propre chat, c'est pas grave. Regarde, il s'affiche, le temps que ça s'affiche. Et vous avez vu, il y a des petits glitchs. Il y a des petits glitchs sur les pseudos quand c'est tapé et tout. Voilà. Petit truc qui ne sert à rien, moi qui me fait plaisir. Bon. Littéralement, je viens de chercher mes clés alors que je les avais dans la main. Je cherchais ma manette, en fait. Du coup. Ça, c'est fait. On s'en branle de l'annonce pour l'instant. Que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouaxe. J'ai envie de faire des choses. Donc on va jouaxe. Sachant que j'ai déjà fait en redécouverte, je crois, Marion Sunshine. Si je dis pas de bêtises. Ou je l'ai fait en... Non, je l'ai fait en samedi chill. Je vais regarder ça. Paramètres d'encodage en PLS. Nique ta race. Pardon. Je l'ai fait en redécouverte en samedi chill. Je vais checker ça. Tout 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 tout. C'est exact. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ta gueule. Je me parle à mon nom. Je l'ai fait le 5 mars 2022. Ben let's go. Oh, je passe l'intro. Vous la connaissez maintenant. C'est pas la première fois que je la fais. Enfin, je le fais. Donc, faut que je batte 17 soleils durant cette session. Ça se fait. Ça se fait simplement. Oh, putain, les clips, ça va être un enfer. Mais c'est bien. Ah non, mais je ne vais pas le prendre. Je l'écoute en parallèle. Je vais bien. Je n'ai pas le droit de la suivi mon genre. Et en fait, ça coupe là-dessus. C'est trop bien. Cutting before disaster. Let's go. Alors. Ouais, effacé. Let's go. On recommence depuis le début. Parce que j'aime bien. Parce que j'ai envie. Et parce que vous êtes chez moi et je fais ce que je veux. Sachez un truc. Le streamer, il a le droit d'être totalement incohérent dans ses propos. Il a le droit de bannir qui il veut parce qu'il est chez lui. Et que tellement, si quelqu'un arrivait chez vous et commence à vous dire des trucs, que vous ne voudriez pas entendre et que vous ne voulez pas entendre, tout simplement. Que vous ne voulez pas vous ne voudriez pas entendre et que vous ne voulez pas avoir chez vous. Vous avez le droit de le dégager de chez vous à coup de pied au cul. Voilà. C'est très important. Je ne peux pas passer à cinématique parce que ma vie, c'est de la merde. C'est quoi cette jolie visqueuse ? Ça bouge ! Non, non, les garçons, ne touchez pas à ça. Excusez-moi, mais... Je suis très inquiet pour le bien-être de la princesse sous cette chaleur étouffante. Maître Mario, pourriez-vous aller demander qu'on nous porte assistance ? Let's go ! Oh, les doublages absolus. Ouais, ouais. Hop. Faut que je me rappelle les toucher un peu. Ça va venir, c'est très rapide, mais... Oh, c'est vraiment la meilleure amenseur. Maître Mario. Oh, putain, le filtre qu'ils ont mis. Je viens de réaliser. Il y a un espèce de filtre à doucir les bords, là. C'est le même filtre qu'il y a, comment ? Sur les émulateurs de Super Nintendo. Pour adoucir vraiment tous les bords de la cinématique pour éviter de montrer à quel point elle était dégueulasse. Je peux pas passer. Je peux pas passer, du coup, on attend. Du coup, ça va être cringe. Du coup, je vais devoir... meubler. Y aïe. Ouais, du coup, tant qu'à faire, vu qu'on est dans un stream un peu aux éftières. Comment ? Je vais en parler là, vite fait, et je vais en parler durant le stream récap où je vais parler de l'année dernière, de cette année et de l'année prochaine. L'année prochaine, je vais encore moins me casser le cul sur les VOD parce que comme vous avez pu voir, j'essaie de réfléchir à des façons de faire les miniatures en ces derniers temps. Y a plus de VOD qui sort depuis une semaine, c'est parce que j'ai la flemme de les faire. Ça me prend du temps et que ça me fatigue vraiment de faire la même chose en boucle en boucle. Je vais finir un stream direct. Je vais dans le studio vidéo de Twitch. Je fais la VOD. J'en mets une en spécial sub et l'autre, non. et l'autre, en fait, une autre partie qui est cutée, je la mets sur YouTube et après, je la sors en faisant mise en page etc. La totalité, on va dire, du processus me prend 2h30. Vraiment, en exagérant beaucoup et en faisant toutes les VOD en une semaine, ça me prend 2h30. Sauf qu'on va me dire 2h30 sur une semaine, c'est pas beaucoup. Sauf quand c'est répétitif et que c'est des petites actions tout le temps. J'aimerais bien le faire en mode je me prévois 2h par semaine à un dimanche par exemple. j'exagère mais je ne ferai jamais, je vais essayer de voir pour ne jamais bosser un dimanche. Bosser un jimeur parce que là, pour moi, c'est du travail, c'est chiant. 2h à me placer comme ça et à faire toutes les VOD. Le problème, c'est que c'est trop à la chaîne pour moi, c'est trop, c'est de la même manière et je n'arrive pas à me plaire dans cette façon de faire. Donc du coup, j'évite, j'évite, je l'ai déjà fait dans le passé et en vrai, oh j'ai un flemme, j'ai un flemme. Je pense que le mieux, c'est que, en gros, je mette des jours au lieu de les sortir comme je le fais là actuellement, c'est-à-dire tous les... à chaque fois qu'il y a une... En gros, c'est ce que j'essayais de faire pendant un mois et quelques là. C'est à chaque fois que je faisais un stream, la VOD, elle sortait dans les 2-3 jours max. Sauf que le problème, c'est qu'à faire ça, c'est un rythme de... d'enfoiré, honnêtement. Et pas ça, mais c'est fatiguant. Fatiguant sur la longue. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc du coup, je vais trouver une autre façon de faire pour que ça me prenne moins d'énergie, moins de temps. Et surtout, je sais pas en fait si elles sont réellement matées les VOD. Donc j'ai pas envie d'y mettre vraiment... toute ma santé, toute mon énergie pour... Et pourtant, même si les VOD, en ce moment, je sais pas ce qu'il se passe, mais il y a un gain de vue dessus qui a pas de sens, à mes yeux. Ça l'empêche que... Que comment... Bah ça reste de l'investissement de temps et j'ai la flemme. Honnêtement, il y en a beaucoup qui sont en mode « Ouais, mais les VOD, c'est cool et tout. » Ouais, mais... C'est quand même fatiguant. J'en avais déjà parlé il y a quelques années de ça, de cette... Enfin, quelques années. Genre, je crois que j'avais parlé de l'année dernière ou de l'année d'avant que les VOD, ça me faisait chier, je comprenais pas l'utilité. Même si au final, avec le recul, à certains moments, je suis très content d'avoir les VOD parce que ça me rappelle de... mais vous vous rendez pas compte à quel point moi je suis en mode « Ok. » Les dernières VOD, vraiment, si on check comment... Au niveau des vues, juste des vues, je suis à plus de 10 vues chacune. Ouais, mais c'est pas beaucoup. J'avais même pas deux vues à une époque. Donc moi, je suis en mode... Ah ouais ! Donc il y a des gens qui matent quand même ça. Et ça me ferait chier d'arrêter de le faire. Parce que par flemme, tout ça. Alors qu'il y a des gens qui matent... C'est con, mais... C'est trop bien. C'est trop bien qu'il y ait des gens qui s'investissent et qui matent. Et il y a même beaucoup de personnes qui mettent quand même un like et tout ça. Donc il y a quand même des bonnes choses. Donc les VOD, je vais pas les dégager. Le but, c'est que je vais... Je vais simplement alléger complètement la charge de travail là-dessus. Quitte à que ça soit un peu trop... Genre que la chaîne YouTube VOD serve juste à... à faire une sorte de salle d'archive et que ça n'a pas de sens. Je m'en fous. C'est pas la chaîne, on va dire, YouTube que je m'occupe le plus. Celle que je m'occupe le plus, c'est celle où vous avez les shorts trois fois par semaine. Qui vont petit à petit passer à deux par semaine le temps que je me rôde à nouveau. Et que j'en ai pas mal parce que là, je commence à être dans la galère. J'en ai plus de préparer. Donc on verra bien, on verra bien. Ça va être cool. Ça va être cool. Mais ce côté-là, à savoir qu'il va y avoir des changements complets là-dessus, et je pense que... Comment ? Je vais petit à petit moins me casser le cul aussi au niveau des VOD sur Twitch. Même si techniquement, c'est le plus simple à faire. Et ne plus aller mettre en sub only, tout ça. Voilà. Je voulais faire en sorte que les subs, en fait, ils avaient un contenu exclu avec les VOD, mais... Voilà. Je pense pas qu'il y en a qui subent ici pour ça, en fait. Par contre, pour certains streams, je mettrais les VOD. donc certains streams où ça demande beaucoup de travail, je les mettrais en sub only et pour les voir, il faudra seulement être sub. Je pense que je pourrais faire ça, par exemple. Parce qu'il faut rendre la chose intéressante aussi pour... Pour ceux qui mettent de l'argent derrière, quoi. Même si, bon, c'est pas... C'est pas non plus... Bah tiens. Ça joue à Pokémon, tiens. Pas comme si j'y jouais tout à l'heure. C'est pas du tout comme si j'y jouais tout à l'heure. Hum... Mais euh... Ouais, non, 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 non. Il y a des choses qui vont changer, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être moins de travail en même temps et plus de plaisir pour moi. C'est surtout ça le plus important. Et vraiment, là, je suis dans cette optique-là maintenant, c'est de plus me casser le cul à essayer de faire plaisir. Je veux me faire plaisir principalement. C'est pour ça qu'en fait, je peux pas être en... Je pourrais pas être en burn-out, en tout cas, de mon point de vue. Euh... Bonne chance, il s'y passe là-dessus. Pendant un temps, pendant un certain moment même. Mais je pense que je serai plus en burn-out avec ce qui se passe dans ma vie perso que sur les streams. Donc ça peut être cool. Ça va être que cool, en fait. Ça va être que cool, ce qui se passe, etc. Faut juste... Faut juste que je prenne mon temps. Bon, il est bien au moins. Ah non, alors non, pas le Pokémon là. Moi, je suis sur Pokémon bouclier, Yulceevas. Je suis en train de me remotiver à faire les... Les... Comment... Le Pokédex 100% que j'avais complètement délaissé quand je l'avais fini. Que ça me saoulait, et puis parce que voilà. Mais là, j'ai repris un petit... Un petit bagout pour... Et en vrai, c'est qu'on va dire, mais je m'amuse beaucoup. J'amuse beaucoup, je... Comment ? Merde. Et honnêtement, voilà quoi. Et je pense que je me prendrais violet, sûrement... Pas forcément maintenant. J'attends un peu, parce que... Quel est l'intérêt de débourser 40 balles pour un Pokémon ? Voilà, pour moi. En tout cas, je parle de mon point de vue, je parle de mon point de vue. Attention, attention, je parle de mon point de vue, je ne dis pas de manière générale, je m'en branle de ce que vous faites avec votre argent, je parle de mon argent. J'ai pas la foi de mettre 45 balles dans un Pokémon, en ce moment. C'est pour ça que je retourne sur mon bouclier, en mode, tiens, j'ai le Pokédex à faire, ça peut être cool. Sachant que j'ai découvert des Pokémon que je ne connaissais pas, parce que... À savoir que je ne suis pas un fun hardcore de la licence, donc... Il y a des trucs que je ne connaissais pas. Et... En fait, il y en a des trop trop mignons ! Genre, en premier degré, je suis en mode, c'est trop sympa, c'est trop classe. Et il y en a d'autres... Ouah, je comprends mieux. Je comprends mieux toutes les critiques qu'il peut y avoir sur l'internet dessus. Du coup, c'est terrible. Toutes ! Mais du coup, je prendrais Pokémon violet, je pense, si je dois le prendre. Même si je pense qu'avant de prendre Pokémon violet, je vais prendre Pokémon Let's Go. Oui, je suis en retard à ce moment. Pfff, ouh. Oh putain, alors par contre, je n'ai pas la perspective. Ah non ! Ouh 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 ! C'est bon. Dolmaine. Attends. Il faut que je vois, il faut que je vois, parce que... Je ne sais pas si je le conseillerais. En fait, je suis fan de la première licence. Et la démo, je l'ai faite en boucle. Donc, oh putain, Dolmaine. Oh merde ! Oh merde ! Je viens de voir le Pokémon là, du coup. Oh merde ! Ah oui, il est dégueu. Mon Pokémon préféré, l'hypoto. Ah, il a un charme, il a un charme. J'avoue que là, sur ce... sur ce rou... Euh, sur ce... Sur ce rouge, oui. Sur ce Pokémon bouclier, euh... Euh... Je suis en mode... Bon. Je n'ai pas de Pokémon qui me marque plus que d'autres. Après, je ne sais pas lesquels les Pokémon exclusifs à cette génération. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un féru de Pokémon de base. J'ai grandi avec, mais... Ouf. Je suis d'accord avec le fait que c'est tous les mêmes. Le seul Pokémon que j'ai vraiment séché quand j'étais ado, c'était Diamant. ou Platine. Cette génération, je l'ai séché comme pas possible et je compte aussi me le faire. Et je t'avoue que le Sivas, la raison de pourquoi je voudrais me faire Let's Go, c'est juste parce que j'ai vu qu'il y avait la banque Pokémon. La Poké-Bank, je sais pas, je crois que c'est la banque Pokémon qui s'appelle, ou Pokémon Home, je sais plus. Qui permet d'avoir une sorte de Pokédex complet avec toutes les versions et j'ai très envie, juste dans ma vie, de me dire que j'ai rempli un Pokédex... Euh... Comment ? complet. Euh... de tous les Pokémon qui existent. Et au moins être tranquille là-dessus. Juste pour ma propre envie perso. La collectionnalité aiguë. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas en mode hardcore du style « Ouais, je veux avoir tous les Pokémon Shiny et je vais faire ça en moins de 24 heures. » Non, non. C'est genre... Ouais, si je prends 9 ans de ma vie, ça, de temps en temps... Je serai pas contre, tu vois, c'est juste en mode « Bon, ça peut être sympa. » « Trousselin ? » « Trousselin, ouais, je... » « Bon, il a un petit charme. » « Ah ouais, je pensais qu'il s'était arrêté. » « Ah merde ! » Ça fait trop longtemps que j'ai pas... Ouais, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas rejoué, j'ai pu les toucher. Mais bon, c'est pour ça que j'ai dit, Pokémon, pour l'instant, c'est pas vraiment un jeu que j'achèterais parce que, bah... Je suis sur Bouclier et c'est pas impossible que Bouclier me lasse très rapidement. Donc, autant ne pas gâcher de l'argent, on va dire, pour l'instant, et que je prenne des jeux que j'ai réellement envie de faire du style « Breath of the Wild ». « Breath of the Wild » ou, je sais pas, moi... Comment ? Les Hyrule Warriors que j'ai très très envie de me faire. Mais que je n'arrive pas à trouver le premier en physique et du coup, ça me pète les couilles. Que ce soit à l'ère du Fléau ou Hyrule Warriors... Attends, il s'appelle comment ? Definitive Edition, je crois. Parce que, honnêtement, il me donne envie, hein. Mais il faut que je trouve, quoi. Et j'ai pas envie de payer 80 balles pour l'avoir, quoi. Je viens de voir ça, il est vraiment 80 balles. Du coup, ça fait chier. Sinon, je peux me le prendre d'occasion. J'ai déjà tenté de le prendre dans un cache dans un Easy Cache. Il était... Le magasin était dans le sud de la France, mais vraiment sud-sud. Proche... 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 Comment des Piranais. Et ça m'a fait rire parce que j'ai reçu un appel. Alors voilà, c'est Easy Cache de talon droit. Au fait, il y a une chose qui n'a pas été précisée sur l'annonce. Le jeu, il est sans boîte. J'ai rappelé, j'ai fait... Non. Ici, la France, non. J'étais en mode, bah non, moi, je cherche le jeu avec la boîte. Parce que je suis un sac à merde du physique. Des éditions physiques, pas de... Pas du physique en mode la beauté, tout ça, non. Parce que... Il serait un peu de la charité, là, de mon côté. Ouais, il sait. Mais... Petit Mario veut juste se faire asperger. Ouais, mais en fait, si je préfère, il est fait dans cette espèce de gai-dou. Et du coup, ça lui fait énormément de dégâts si on le touche avec. Avec l'oget. Qui est fait par le professeur Catastrophe, qu'on a vu dans Luigi's Mansion, d'ailleurs. Luigi's Mansion, aussi, j'aimerais bien me faire... Luigi's Mansion, que j'aimerais bien me faire, aussi. Euh... Parce que... Parce que j'ai envie, parce que c'est sympa, parce que... Que j'ai envie de m'y mettre. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que maintenant, vu que j'ai un peu plus d'argent, euh... Je pourrais faire des jeux qui me plaisent vraiment et pas me rabattre sur des jeux que je peux avoir gratuitement et que je suis en mode « Ouais, ça peut être sympa, peut-être que je ferai une découverte. » Ouais, mais sur 50 jeux testés, t'en as un seul qui vaut le coup. Ça... C'est pas ça, hein. Non, mais je suis mauvais ! Voilà. On arrive, ça. Parfait. Du coup, ouais, c'est les Hyrule Warriors que j'ai très envie de me faire. Bien sûr, les Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey que j'ai toujours pas fait. Et je pense que ça peut être un putain de beau truc de le faire. Surtout pour ceux qui étaient là le jour du troll. Le jour du troll concernant Mario Odyssey qui était très très beau à mes yeux. Il y a plein de jeux que j'ai envie de me faire mais le problème c'est que je me restreins beaucoup. Je suis un connard. Je suis tombé. Je m'a pas dû. Vous ne soyez pas des connards. Vous soyez des jambons. Alors, il faut que je me bouche parce que je n'arrête pas de me gratter le nez. C'est arrivé. Ouais, du coup, il y aura pas mal de choses. Il y aura vraiment pas mal de choses. Use your words. Ouais, je sais. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Il y a pas mal de jeux on va dire dans la Twitch integration que j'ai cherché à me faire. Use your Twitch. Mais non, c'est words, connard. Je vais vérifier si c'est bien celui que je pensais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il était disponible sur Wii U. C'est de là que je le connais. Mais le problème c'est que celui-là, pour le faire de ce que je me rappelle c'est en local. Et j'ai pas d'amis en local. C'est pas que j'ai pas d'amis en local, c'est qu'ils travaillent, ils ont des métiers. C'est terrible. Attends, non, j'ai peut-être de la merde peut-être qu'on peut le faire en ligne. C'est pas de la coop locale forcément. Ah si, j'y ségir en écran partagé. Ah, si. Du coup, ouais, compliqué. Mais ouais, en partie night, c'est sympa. Quand j'aurai, le jour où j'aurai la possibilité de streamer, pas forcément, dans mon setup actuel, mais dans un setup plus personnel où en gros, je ne vis pas tout simplement chez mon père, oui. Ou que j'aurai un studio ou un truc du genre pour faire mes lives, oui. Je ferai beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de soirées IRL de genre qui peut être très très cool. Parce que c'est un truc qui me fait vraiment envie. C'est une des choses qui me fait vraiment envie. Mais il faut réussir à faire, quoi. Il faut avoir le plateau, il faut avoir la régie, il faut... Bon, après la régie, je peux m'en occuper en tant que streamer, mais... C'est un peu ce que je fais déjà de base, mais... la caméra l'a inversée, la caméra l'a inversée, la caméra l'a inversée, je m'en suis rendu compte à la fin. La caméra l'a inversée, j'ai pas le réflexe, j'ai vraiment pas le réflexe. Alors ? Bah alors ? C'est un air ? Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Mais il y a plein de jeux que j'ai envie de faire. Il y a vraiment plein de jeux, mais je m'autorise pas à ces temps de stream pour les faire, en fait. Parce que oui, j'ai envie de les faire. Donc pas que du local. Ah ! Donc ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je pensais vraiment que c'est que de la coop locale et le chat Twitch pouvait fonctionner juste un peu. Après, pour la Twitch intégration, à savoir que je dois avoir une trentaine de jeux qui fonctionnent avec ça. Donc en vrai, je recherche pas vraiment. parce que tout simplement, j'ai pas besoin. J'ai Vampire Survivor qui peut être dans le genre là. Deep Rock Galactique que j'ai très envie de continuer. Mais que j'ai un peu la flemme de continuer seul donc que j'ai pas à relancer. J'attendais à l'alcaro pour ça. J'ai craché sur mon loup. Oh, le pauvre. Je crois que je lave le bonnet là. Donc en fait, j'ai énormément de jeux à faire. Beaucoup trop. Notamment un certain Oh là, c'était un bruit de nez dégueulasse. Dont un certain God of War que j'ai toujours pas lancé. Et que j'hésite à me faire tout seul. Même si ça serait pas mal de... Comme un K-Out. Ah, ok. Ok. Ouais. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'avoue que la Twitch intégration, j'en ai tellement des jeux. C'est du grind chiant. Oui, voilà. Puis bon, on est d'accord. Y'a le Sivas que le RP le RP Nain de Naëlbeuk. En plus, il était parfait. Genre vraiment. Il y en a beaucoup qui sont en mode Ouais, mais le voice mode ça casse les couilles. Ouais, mais si tu l'utilises vraiment dans le bon timing, c'est bon. Si tu l'utilises gratuitement pour l'utiliser gratuitement, c'est chiant, oui. Genre, Left 4 Dead d'hier, c'était une très bonne idée de l'utiliser à mes yeux. Parce qu'en gros, il était pas gratuit. Il était pas gratuit. Il était juste là pour faire, pour ajouter du drama, pour ajouter de la profondeur. Et pour faire un peu plus peur rague, mais... C'est autre chose. D'ailleurs, il a fait des beaux clips que je partagerai peut-être un peu plus tard. C'est vrai que j'ai pas... En fait, je poste plus les clips que je fais de Left 4 Dead, mais... Je vous en assurez qu'il y en avait pas mal. Voilà. RPNNBuck. Vite fait, ouais. En fait, s'il préfère, on jouait à Deep Rock Galactique qui est un jeu de minage, juste, c'est voilà. Faudra que tu m'envoies le modificateur de voix. C'est Voice Mode, il y a le Sivas. Mais le problème, le modificateur, tu vois, il est payant. Encore, je l'ai pas payé énorme. En gros, Voice Mode, c'est un très très bon logiciel de modificateur de voix, à mes yeux. Et pas que, parce que tu peux l'utiliser en soundboard et tout, donc ça rajoute des trucs. Et en fait, il est payant, t'as soit la version abonnement, soit la version gratuite à vie. Enfin, version gratuite à vie. Je réitère. La version payante une fois à vie. Et genre, je l'avais payé 30 balles, un truc du genre. Et j'étais en mode, oh putain, c'est nice en fait. Attendez, attendez. Non, non, j'ai brain fart. Je regarde, du coup, je regarde pour voir la... Oh merde. Oh, j'ai brain fart. Mais attends, ils font vraiment ça ? En gros, je check pour voir la licence all time de Voice Mode, parce qu'elle est disponible et tu peux l'acheter. C'est comme ça que je l'ai acheté, donc pour moi, ça me paraît bizarre s'il n'y est pas. Et en fait, je viens de voir que littéralement sur le site de Voice Mode, t'as la catégorie blog, et ils ont fait un article sur la licence qui free download best choice. What ? Attends. littéralement, ils disent ou alors, si vous voulez, vous pouvez télécharger Voice Mode en une version gratuite sans problème et tout, sans avoir de giga problème, parce que le problème, c'est que, le problème étant le problème que la fausse licence à vie, elle bloque sur les mises à jour et c'est de la merde. J'étais en mode OK. je ne m'attendais pas en fait à qu'ils disent alors, vous voyez la fausse version payante de mort que Internet vous donne, c'est souvent de la merde. Prenez la version gratuite, elle est quand même sympa. OK. Alors, j'essaie de voir où est-ce qu'on peut trouver le prix. Parce que, le problème, c'est Voice Mode, tu ne fais pas le prix. Price. Voilà, c'est 32 dollars. 32 dollars, en fait. La version à vie, du coup, de ce que je vois. Putain, il faut que je trouve, ils sont vraiment mal, mal, vraiment un peu casse-couille là-dessus. Question un peu hors sujet, avec quel logiciel tu fais des montages ? Je fais des montages avec Adobe Premiere Pro, CSS 2018, je crois. 2019 ! Non, ce n'est pas CSS, c'est du coup Adobe Premiere Pro 2019. Je t'ai passé sur CSS avant et enfin, j'étais sur CSS avant mais j'ai dû switcher parce qu'il déconnait quand même pas mal. et du coup, montage entièrement. Avant, j'étais sur Vegas Pro puis je suis passé à Adobe Premiere qui est largement mieux et plus stable et qui m'évite des gros ulcères à l'estomac parce qu'honnêtement, pas fou, pas fou du tout. Ça crachait pour rien. J'avais été obligé de configurer une macro sur ma souris pour faire des CTRL S parce que, étrangement, enfin, des contrôles S parce que, étrangement, en fait, quand je le faisais manuellement, ça ne fonctionnait pas alors que ça fonctionne sur d'autres logiciels. Donc, j'étais obligé de faire le macro pour que ça fonctionne. Ça n'a pas de sens. Donc, Adobe Premiere Pro 2019. D'ailleurs, il faut que je me remette à faire des clips incessamment sous peu. parce que là, je suis un peu dans la lèche. Ça serait drôle que je fasse un clip un jour en stream à montrer comment je fais le montage d'un clip. Alors, ça va être bugué à fond parce que mon PC, il n'est pas giga puissant et que je suis obligé de tricks un peu pour que ça soit stable et que moi, j'arrive à avoir une prévisualisation correcte. Mais ça peut être intéressant genre que je montre le process. En vrai, je ne me suis jamais posé la question. J'étais en mode « Ouais, je fais ça dans mon coin. » Je peux montrer au moins une fois et puis être tranquille. Non, ce n'est pas la bonne touche. Parce que, en vrai, je visualise bien que ça pourrait être intéressant au moins une fois. je tenterais de faire un setup à l'occasion. Tout. Ça, c'est risqué. Parfait. Voilà. Alors, c'est pas comme ça normalement qu'il faut le tuer mais, bah les couilles. Ah, hop, parfait. mais, merde, 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 merde. Aouh. Rock. J'essaie de vraiment speedrun le truc vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, c'est horrible. Bon, on va le faire standard. On va le faire standard avant que je me tue. J'arrive. J'arrive pas, genre vraiment, je ne suis pas mauvais en mode, je fais semblant, non, je suis réellement mauvais. Stop. Prends. Ah bah oui, Mario le rat de fou. C'est pas le rat de Twitch, c'est le rat de fou. Si vous avez la ref, vous avez la ref. Putain, vraiment, genre, je comprends pas, je comprends pas pourquoi il le prend pas alors que j'appuie bien sur le bouton. Genre. Ah putain, il faut être vraiment devant. Merde, je me rappelais pas de ça. Voilà. Terrible. Mais ouais, du coup, mine de rien, il y a pas mal de petits jeux comme ça qui sont sympathiques. Et du coup, comment ? Oui, j'en reviens sur Deep Rock Galactique. J'ai vu ce mois du coup, c'est 32 euros lifetime et Deep Rock Galactique, il était très cool parce que du coup, c'est un petit jeu de grind où en gros, tu incarnes des nains. Tu peux jouer à 4, tu incarnes des nains qui sont dans des mines, qui font des missions, qui récupèrent un maximum de minerais, etc. C'est très cool en vrai, un petit jeu de chill comme ça de temps en temps. Et en fait, avec Alcaro, on est parti vraiment en délire quand on l'avait découvert tous les deux de l'autre côté en mode « Eh tiens, ça fait penser un petit peu à Nullbuck » et du coup, tout le long, on avait ça comme voix en fait. On avait cette voix ! Eh ouais ! Eh ouais, c'est le nain ! Hé 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 ! Voilà. Juste pour la petite rêve au donjon de Nullbuck. Vraiment, c'était très drôle. C'est sûrement... En fait, j'ai pas beaucoup de lives qui m'ont marqué vraiment cette année, mais celui sur Deep Rock Galactique. Du coup, il y avait Yulcevaz qui m'avait rejoint en cours de route qui m'a fait rire même sans modificateur de voix. Donc, c'est pour dire à quel point il n'y a pas besoin d'artifice pour faire rire. Il n'y a pas beaucoup de stream qui m'ont fait vraiment plaisir cette année. Ah bah, je vais pouvoir vous montrer. Alors ouais, les bonnes pubs, les bonnes pubs, attention Twitch, c'est normal. C'est les pubs. C'est les pubs, j'en ai ras le cul. J'ai tenté l'accès en un. Oui, bah oui, complètement. Donc, vous voyez, j'ai encore ça, notamment la redécouverte sur les jeux de course qui a totalement failli me flinguer ma chaîne Twitch. True story. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de VOD aussi. Enfin, il n'y avait plus les diffusions récentes sur Twitch. C'est parce que, en gros, Twitch a fait « Attends, il y a genre au moins 10 musiques copiarritées dans ta merde. » Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de musiques sous licence dans les jeux de l'époque, des jeux de course de l'époque. Et vu qu'en fait, tu ne peux pas désactiviser ça parce qu'à l'époque, on s'embratait les couilles. Moi, je les ai laissées et du coup, zlep, 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 j'ai eu des avertissements de droits d'auteur. Mais sans avoir le strike, j'ai eu juste des avertissements en mode « On a coupé le son, on a coupé le son, on a coupé le son. » J'ai reçu un mail de Twitch que je suis en mode « Alors attention, il y a beaucoup de trucs qui ne vous appartiennent pas là. » Je sais. Et que je voulais voir jusqu'où ça pouvait fonctionner. Mais voilà quoi. Et du coup, là, on peut voir cette VOD. Voilà. Voilà en gros tout le stream. Juste 20 secondes et moi, je suis déjà à moitié en train de rire. Et hop, plus de chaîne. Bon en fait, indirectement, je suis toujours à essayer d'être safe par rapport à ma chaîne Twitch. Même si parfois, c'est compliqué. Mais parfois, tu ne peux pas counter ça. Ça arrive que il y a des jeux qui ne veulent pas. Et en fait, quand j'ai fait la route d'évoire, j'étais en mode « Allez, Nick, on va voir jusqu'où ça va aller. » Ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire. Je me suis dit peut-être que ça va passer vu que c'est dans un jeu. Ben non. Je voulais voir par moi-même ce que ça pouvait faire. Que pire, plus de chaîne. Plus de chaîne. Je ne vais pas mettre un chalet là-dessus. Alors, ça me ferait chier, je ne dis pas, mais toujours possibilité de leur créer une, de faire autre chose. Un bon Mister Flesh. Ben complètement ! En fait, Mister Flesh, il utilise comment ? Un truc pour augmenter la vitesse de sa voix. Donc, ça fait que constamment, il est avec un tempo qui est un peu plus haut. Donc, en fait, il parle normal et sa voix, elle va très vite. C'est ce qui fait cette espèce de voix un peu aiguë. Salut, c'est Mister Flesh. Voilà, c'est tout. Et puis, si tu utilises une intonation en plus particulière, ça a remodifié un petit peu la voix et ça peut donner un effet très cool. Mais ouais, Deep Rock Galactic, du coup, c'était une des découvertes qui était très très cool de cette année. Je n'ai pas été voir mon imitation de nuits. c'est vrai ! Ben, tu pourras l'occasion. Parfait. Bon, je pense que c'est mort. C'est en dessous de 40 secondes, normalement. il y a 41. Ah, ça a marché. En dessous de 40 secondes, je crois que tu as une autre étoile. Si j'ai... Enfin, un autre soleil. Mais ouais, du coup, il y a ça. Il y a... Comment ? Niveau jeu qui m'a pas mal intéressé cette année, malgré tout, Unrealm, c'était un bon concept, un très bon concept, un des seuls concepts auquel j'ai participé qui n'était pas de moi. Ça fait du bien aussi, tu en entends ? Genre, vraiment, d'être invité à quelque chose, ça fait plaisir. Normalement, il aurait dû avoir un autre truc, mais suite à pas mal de choses, je ne peux pas. Je ne peux pas y participer, donc je suis un peu sad. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai toujours pas sorti, donc on va éviter. Comment ? Mais il y a beaucoup de choses cette année qui ont été faites, beaucoup de trucs multi. Et ça, je suis content, putain, après quasiment trois années à faire que du solo principalement. Là, j'ai fait quand même beaucoup de multi, pas autant que j'aurais aimé, mais j'en avais fait beaucoup. J'ai fait du Dying Light avec Alcaro, j'ai fait beaucoup de sessions Mario Kart avec Brozon, j'ai fait du Left 4 Dead avec Brozon et Rag. Je suis très content de faire pas mal de trucs en multi. Ça va des trucs qui me triggeraient un peu de faire que du solo en stream. Parce que c'est chiant en fait sur la longue. Autant pour moi que potentiellement pour les personnes qui s'intéresseraient. Sachant que c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me casser les couilles plus que ça à chercher des trucs qui pourra intéresser la commu. Heureusement, je suis nique talope. Je savais que t'étais une salope. Ouais, c'est de là qui en a rien, enfin bien sûr. Et bah en fait, je suis très content, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup de jeux multi. J'ai fait beaucoup plus de choses et à savoir, comme je disais du coup, les jeux multi, c'est littéralement les jeux, les streams, du moins les streams multi, c'est littéralement les streams où je fais le moins de vues dessus. C'est les streams qui me rapportent le moins sur la plateforme. Alors que c'est les streams où je m'amuse le plus. Donc, on pourrait faire pas mal de choix là-dessus, tu vois. Et pourtant, je ne fais pas ces choix parce que je n'ai pas envie de me dire « Ouais, mais ça ne vaut pas le coup professionnellement parlant pour monter la chaîne Twitch. » « Ouais, mais je m'en bats les couilles, ça fait des clips excellents. » Moi, ça me convient parce que ça fait des petits moments insane. Ça fait des petits moments insane sortis de leur contexte qui peuvent être très, très drôles et qui me fait vraiment plaisir. Pourquoi Redmi est fini ? En fait, si je préfère, normalement, ça aura dû durer longtemps. Mais en gros, il y a eu tout simplement un manque de motivation de la part des joueurs. On n'a été plus beaucoup à y rester à la fin, à y jouer souvent à la fin. Je sais que moi, j'y étais. Il y avait BpX de temps en temps. Il y avait les cours en plus pour beaucoup en parallèle. Enfin bref. Il y avait énormément de choses qui faisaient que ça devenait que ça devenait compliqué à faire en sorte qu'il y ait du monde de façon régulière et qu'on essaie de rendre intéressante l'activité sur le serveur. Notamment aussi, il y a eu pas mal de... Il y a eu des dramas, attention. Il y a eu tout simplement des désaccords sur pas mal d'aspects. Il y a eu des embrouilles. L'atmosphère, elle était chelou. L'atmosphère, elle était giga chelou à certains moments. On a eu cette remarque-là plusieurs fois sur mes streams où vraiment, tu avais des moments de tension qui étaient dégueulasses en fond. Tu étais dans le mode « Bah yes, ça ne sert à rien de se bourrer plus là-dessus. Tu fais ce que tu as à faire. » Et puis voilà. En fait, c'est un mélange de plein de petites choses. Je pense par rapport à la fin de une rime, c'est un mélange de plein de petites choses. Et c'est aussi que... Moi, ça, par contre, c'est vraiment mon point de vue complètement absolu sur ça. c'est par mon point de vue absolu. C'est mon ressenti. C'est que j'avais l'impression qu'on jouait sur une immense partie solo de plein de joueurs. C'était rare qu'il y avait des mélanges communautaires. En fait, c'était assez sectaire. On était tous divisés en petits groupes. Ce qui faisait... Ça peut être une bonne chose aussi pour s'établir, mais il n'y avait jamais une mélange entre nous. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle complètement ce que JDG est en train de dire sur le Twitch est fait. C'est très drôle. Ce qui fait que, en fait, ceux qui étaient de la ville centrale, du coup, celle qu'on devait protéger, on était dans un coin. Tu avais un groupe de l'autre côté, tu avais un autre groupe de l'autre côté. Bref, c'était assez disparate. On était dans des parties multijoueurs, mais de plein de petits groupes. Et on ne s'est jamais vraiment confrontés pour faire des choses ensemble. Mais je pense qu'on n'a pas... La plupart, on n'était pas dans cette optique-là, alors que c'était littéralement... Je pense le principe aussi de faire des choses ensemble, etc., mais ça ne s'est pas fait. Il y avait des embrouilles. Non, ce n'est pas qu'il y avait des embrouilles, c'est qu'il y avait beaucoup de désaccords, il y avait de la tension et je pense que s'il y avait des embrouilles, c'est parce que les gens n'avaient pas la décence d'esprit de dire ouvertement ce qui leur posait problème et qu'ils niaient la chose et trois quarts du temps. C'est comme dans tout quand tu as un truc aussi gros que ça... Mine de rien, Unrim, c'est assez vénère. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde s'entende, quoi. Dans ma tête. Ah, non, mais je comprends, Elciva, c'est inquiète. Ah, putain. Je fais vraiment de la merde, c'est terrible. C'est les niveaux que j'adore le plus, en plus, de ce Mario Sunshine, parce que c'est les niveaux où ça demande un peu plus de dextérité et là, je n'en ai pas du tout. Genre, vraiment, là, je suis mauvais premier degré. C'est surtout que je ne suis pas patient, là. En fait, j'essaie de rush la chose, alors qu'il suffit juste... Voilà. On vient d'avoir l'exemple de je rush un peu trop. Mais voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Unrim, c'était cool. Unrim, c'était vraiment cool. C'est la première fois que je participais à un événement de ce genre, parce que je considère que c'est un événement, quand même. Va rassembler des gens de différents horizons, on va dire, sur comment ? Un projet comment, on va dire toujours. Je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Et Blue avait vraiment tenté de faire un truc vénère, je trouve. C'était incroyable. Vraiment, j'étais fan du lore. On n'aura pas toutes les réponses. On ne saura jamais ce qui s'est passé à l'aventurier. L'aventurier qui pouvait se péter une guibole en sautant de plus de trois blocs, qui restait en permanence dans sa guilde, qui buildait, qui voilà. J'étais pas trop RP aussi. Mais bon, compliqué de vouloir sortir en permanence quand tu te fractures une cheville à chaque fois que tu sors de chez toi. C'était compliqué, c'était compliqué. Il y a pas mal de choses comme ça qui rendaient l'expérience compliquée, mais c'est compliqué toujours d'anticiper ça et de faire en sorte que ça se passe bien. C'est compliqué. Très, 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 très. À savoir, en plus, je m'en bats les couilles. C'est un fait qui ont vraiment les tensions, elles étaient là. ça, quoi. Pour l'instant, il y a un de tes lives qui va le plus marquer ce live sur Lego Racer. Yes, c'était l'année dernière. Ça me terrifie, quasi. Ça me terrifie beaucoup. Ça me terrifie beaucoup, du coup. Mais je peux comprendre, je peux comprendre. C'était assez chaotique, il y avait beaucoup de monde. Et c'est un des premiers lives sur lesquels tu étais là, en plus. Donc, il y a l'aspect nostalgique aussi qui parle. C'est normal, c'est normal. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. Perso, cette année, niveau live que j'ai fait, ouais, je pense que les lives multi Dying Light Left 4 Dead ont été sûrement mes lives préférées à avoir fait. Parce que, en fait, j'étais avec des potes et c'est cool. C'est très cool. Vraiment, je pense que tous les lives multi, tu peux les mettre dans la même catégorie en mode, c'est les meilleurs lives que j'ai fait. C'est allé. Vraiment. Je m'avise beaucoup plus en multi qu'en solo pour les lives. Il y a des années lumière dessus. Mais du coup, pourquoi je ne ferai pas des lives multi tout le temps ? Parce que la disponibilité des gens, c'est chiant à organiser. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est la merde à organiser. Elle ne va toujours pas bien. Non, non, elle est morte, là. Là, elle est vraiment morte, morte. Il ne peut rien faire pour elle. Genre, elle est foutue, là. La lumière so long. En fait, il faut que je vois avec Alcaro ce qu'on peut faire pour Dying Light. Est-ce que je le continue de mon côté ? Est-ce qu'on le fait tous les deux ? Même si lui, il aimerait le faire, mais il n'a juste pas le temps. Et encore, et encore. Il faut qu'on travaille là-dessus. Non, mais sérieusement. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je ne prends pas les pièces bleues parce qu'osep. La lumière est un personnage. Malgré moi, ouais, c'est devenu un personnage. Je sais qu'il y en a une là-bas, les pièces. Il y en a une là, une là, donc ça en fait deux. Plus celle qui devrait être je ne sais plus où. Bah yes. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé. je ne sais point pourquoi. Non, mais sérieux. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Ah bah là-bas. En fait, j'aurais cherché. J'aurais cherché pour rien. Et l'autre, elle est au truc. Voilà. Mais bordel. Non, c'est très bien que c'est ni Izoï ni Elkaro. Putain. Par contre, en vrai, ça me fait rire de dire que littéralement, dans le lore, il y a potentiellement un Elkaro présent. Présent la tube. Parce que ça, vraiment, à savoir que Elkaro, c'est littéralement un bro, c'est littéralement un frère. Comme on se connaît depuis le CP, je veux dire, on a été dans la même classe jusqu'en seconde, où moi, j'ai complètement décroché parce que la vie ne fait que la dépression. Et vraiment, j'ai passé une majorité de ma propre vie avec lui. Avec lui, voilà. Donc, le fait que si potentiellement Elkaro n'avait jamais participé à un de mes lives, il serait quand même dans le lore en tant que soutien émotionnel, spirituel pendant un long moment. Donc, moi, ça me fait quand même rire et c'est cool. Le sort de la même, bien sûr. Bien sûr, c'est un frère. Je l'aime fort, c'est vraiment une des personnes les plus incroyables que j'ai rencontré de ma vie. Allez. Allez, maintenant. Let's go, bonhomme viril. Je vais récupérer ce putain de soleil. Non. Non. Tombe pas. Tombe pas. Fais pas le con. Fais pas le con, Thierry. Oh, putain. Non, mais ouais, c'est pour ça, cette année, ouais, il n'y a pas... Il faudra que je fasse un... Quand je vais faire le récap, je vais remater tout ça et je vais visualiser des trucs en mode « Ah oui, c'est vrai, c'est cette année que j'ai commencé à faire ça. Wouah ! » Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Putain, je vais pas. C'est, attendez. Je vais checker vite fait du présent et de la lumière. Quel enfer. Non, mais en plus, un artiste talentueux qui n'arrive même pas à avoir, je pense, le centième de son talent et de la force qu'il a dans ses doués. Vraiment, il y a un truc que je déteste par rapport à moi. À une époque, on était souvent, c'était sur Skype. Sur Skype, et en fait, il faisait de la guitare pendant qu'on jouait et qu'il y avait des moments avides. Je me rappelle comment l'insulter en mode « Arrête ! » « Stop ! » Et c'est un des trucs qui me voit un peu m'attrister aujourd'hui. C'est parce que j'avoue que c'est des périodes « Ah, c'était cool ! » C'était très cool. Le mec, il jouait même très bien à l'époque. Genre, maintenant, il joue que... Voilà, c'est un dieu. Mais à l'époque, c'était... Vraiment, c'était le plaisir. C'est juste que j'étais trop con et que je voulais pas voir à quel point il y avait du talon autour de moi. La force de son talon dans ses bruits. Il y a un zone qui dit qu'il y a « Oui, c'est pas faire la musique, c'est du bruit. » Non, je voulais dire dans ses doigts. La force de son talon dans ses doigts. « My bad ! » Je suis un connard. Là, il fait juste du bruit. Après, c'est du métal, c'est normal. Il fait juste du bruit. Attendez, je suis en train de checker pour les VOD. C'est vrai qu'on a fait du Wolfenstein, du Fall Guys pour la première fois de ma vie. Putain, et c'est pas varié ! Oh la vache ! Oh, ça fait chier ! Attendez ! Twitch Hackers. Je suis obligé de voir ça. De toute façon, on va faire un récap complet, bien plus vénère fin d'année. Wouah ! Attendez ! Euh... Pfff... Zayy, Newton. Refresh, autorisation. Euh... Tata-tata-tata-tata-tata... Channel. Alkao, en réalité, toujours. Ça a toujours été Alkao, la lumière. Dans le duo, ça a toujours été... Ça a toujours été de la lumière. Euh... Attendez, je check, je check, avant de vous balancer Limoges. Alors, je vais pas vous balancer la ville de Limoges, mais... Donc, en gros... Je vais pas... Eh, oh, va te faire coudre, hein ! C'est pas ça que je voulais voir, c'est les différents jeux... La ville de Limoges, ouais. Ouais. Tain, il y a eu du Among Gun cette année ! C'est vrai ! Oh la vache ! Oh non, faut que je garde ma surprise. Donc ! J'y stream. Ouais, attendez, faut que je mette... Game. Voilà. Euh... Voilà, je peux mettre ça. Date de 2016, aussi, euh... Janvier 1er... Ah, aujourd'hui. Oh ! J'ai streamé combien d'heures de Minecraft ? 20 heures de Minecraft ! Ah, merde ! Quasiment 20 heures de soldiers, qu'on a toujours pas fini, que je ferai sûrement l'occasion. Euh... 7 heures de portal, 7 heures... Non, non, il y a une connerie. En fait, le compte, il est pas bon. Il est pas bon, Kevin. Le compte, il est pas bon. Genre, vraiment, il est pas bon. Ah, attends, c'est en pourcentage. Ah, merde, non, je sais pas ce que je vais voir, moi. C'est pour ça. C'est pourcentage. En fait, c'est sur la globalité. Non, je sais pas. Non, je suis un connard. C'est juste que c'est mal branlé. Bon, je ferai le compte par moi-même à côté, parce que ça a l'air pas forcément full. Ça a l'air pas forcément full, pardon. Je la refais. Ça a pas l'air forcément full, et complet, et intéressant, donc je le ferai, je ferai le comparatif avec les vraies données. Parce que là, au secours. Le retour de Flora Piranha. là. Allez. Mais en gros, ouais, j'ai streamé pas mal. J'ai pas streamé que sur 2-3 jeux, donc ça. C'est juste que, putain, sur les VOD, sur les VOD, ça m'attriste un peu. Bon, de toute façon, ça va bien. Faut que je trouve un moyen, en fait, Zoilink qui est à l'incide. Oh merde. Zoilink qui est à l'incide. Surtout que c'est bien, parce que c'est vraiment de Darklink qu'il a son pseudo, là. Honnêtement, bon, ça Zoilink, c'est une ref. Et c'est une ref chelou, mais c'est une ref. Allez. C'est parti. Non, par contre. Allez. En fait, je suis obligé de balancer un peu, un peu Jet. Dans le process, l'eau, parce que ça marche pas. C'est pas ce que je voulais faire. En fait, je fais ça. C'est pour, comment, arroser des zones en bas. Ah ouais, ça fait rien. En fait, je fais ça pour de la merde. Venez là, les cochons. Venez là, s'il vous plaît. SVP. Non, mais je vous promets, l'année prochaine, il y aura un peu de Minecraft. Pas autant que cette année, mais il y aura un. Non, mais sérieux ? Je vais combrer. Je vais combrer. Ouais, non, non, je vais cabrer. Comme Francis Cabrel. C'est terrible à quel point les blagues là, elles sont pas folles. On sent que c'est la fatigue qui parle. Bon, descends ! C'est pas voulu. Nop. Merde. C'est foutu. Ah, j'avais le timing. J'avais le timing, je m'en fous. C'est sad. C'est sad. J'avais le timing. Hop. Non, mais en vrai, vraie question à vous poser, c'est... Du coup, vu que vous êtes deux, vous êtes là, vous êtes présent. Quel a été le stream, si jamais vous vous en souvenez, qui vous a impacté cette année, qui vous a parlé cette année, concernant mes streams, je précise. Si jamais vous en avez, peut-être que vous en avez pas et que vous êtes là juste pour se foutre de ma gueule. Je comprendrai, je comprendrai. Ça ferait mal, mais je comprendrai. Le pire, je comprendrai en plus. Allez, je sais, moi, je parle de mes live multi, mais honnêtement... Et je parle bien de cette année, du coup. Le deep rock. Sérieux ? Bah, après, oui, ça se comprend. Alors, en dehors de la participation que vous pourriez potentiellement avoir. Sinon, c'est de la triche. Sinon, c'est de la triche. Parce que, mine de rien, les streams avec la commu, je trouve ça cool. Quand je dis avec la commu, c'est en mode de... comment... Marble, Gartic Show, tout ça. Je trouve ça cool, mais... Il manque un truc. Il manque un truc et j'aimerais en faire un peu plus. J'aimerais en faire plus et plus agréable, etc. Et qu'on est là juste pour le gold reef. Mais honnêtement, honnêtement, en fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas envie de faire participer la commune juste en mode « Hé, regardez ! Vous participez ! » « LOL ! » C'est pour ça qu'en fait, j'offre souvent des subs ou autre à chaque fois. J'ai malade à chaque fois. Ça, par contre, oui. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est juste que, en fait, je suis gros et je prends pas soin de moi. C'est tout. Et du coup, je suis tout le temps malade, absolument. C'est vraiment littéralement ça. C'est que je prends pas assez soin de moi correctement, du coup. On va dans l'envers. Ah oui, non mais le « Wouhou ! » il était pas mal. De toute façon, je vais voir les streams qui ont le plus intéressé avec les clips. Les clips qu'il va y avoir. Parce que j'ai vu déjà un clip avec 40 vues. Je trouve ça vénère, mais c'est trop bien. D'ailleurs, vous l'entendez ici, mais c'est un souhait que j'ai. C'est, en gros, l'année prochaine, juste pour le training perso, j'aimerais faire au moins trois best-ofs. Ça ferait un best-of tous les quatre mois, en gros, et je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Je réfléchis à comment je pourrais faire pour combler, enfin, pour combler, pour faire les clips plus le best-of sans avoir l'impression de faire un burn-out H24. Parce que là, oui, je vais faire un burn-out. Parce que mine de rien, comment ? Le clip sur Runbow, par exemple, ça m'a pris six heures, je crois, le clip sur Runbow, le sept enchaînement qui est sorti du coup vendredi. C'était l'année dernière, les streams sur le serveur de Blu. Non, c'était début d'année. C'était en février. C'est terrible à quel point c'était il n'y a pas si longtemps que ça, au final. C'était en février. Sur Runway. C'était perfect. C'était cette année, mais j'adore les speedruns sur Crash 1. Je crois que c'est... C'est mi-fin d'année de l'année dernière et début d'année, là. Après, oui, bien sûr. Les speedruns sur Crash aussi goldés. Ça, je peux pas nier. Je peux pas nier, ils étaient goldés. J'aimerais bien trouver un jeu qui me remotive comme ça à faire du contrôle à mon. Peut-être que je me ferais le Crash 4 à l'occasion. Minecraft et Crash. Le pire, c'est quoi ? Crash, vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais ça a intéressé énormément de gens et je suis très content parce qu'à savoir que sans Crash Bandicoot, sans le jeu Crash Bandicoot, sans avoir streamé pour la première fois Crash Bandicoot sur cette chaîne, et bah, j'aurais pas connu Brazen, voilà. Et c'est aussi une des plus belles rencontres que j'ai fait, j'ai fait, je pense, ouais, de ma vie, je peux dire, franchement. C'est un gars incroyable qui, pendant un long moment, avait des gros doutes, surtout, qui en a toujours, c'est le principe d'un être humain, d'avoir des doutes. Mais sans Crash, j'aurais pas pu le connaître et j'avoue que je suis très content que ce jeu plaise. En tout cas, dans ce que j'ai pu en proposer. En fait, c'est la perte que vous cherchez, c'est ça ? Vous cherchez des streams où je fais de la performance, où je montre mon skill, c'est ça ? Parce que Minecraft, en vrai, la seule chose qui était intéressante dans ce que j'ai pu faire, c'est... C'est comment... C'est le build, honnêtement. La guilde des aventurelles était insane juste pour mon build, mais sinon... Sinon, mes streams sur un rythme, c'était pas fou. Si, si, c'était très drôle les derniers streams sur le... Comment ? En ayant l'Ender Dragon sur la gueule et bien sûr, en perdant tout mon stuff que j'ai passé des heures à build. Ouais, c'était taille. Taille, du coup... Oh putain, mais taille ! Oh, le jeu à speedrun de Brozone, bien sûr. Et Brozone n'a pas toujours été là. En fait, s'il préfère... Brozone est là depuis, du coup... 2019... 2018 pardon, fin 2018, où j'avais fait la découverte du coup de la trilogie Crash Bandicoot sur PS4 parce que je l'avais depuis plus d'un an mais je ne l'avais pas joué. Et comment... Il était venu en mode « Ah tiens, il n'y a pas beaucoup de gens qui stream sur Crash et c'est cool ce que tu fais donc let's go ! » Et bah voilà. Voilà. Comment... Comment... La torture est née sur Let's For Dead ? Alors tu ne peux pas le voir comme ça. Tu peux le voir en cliquant sur ton pseudo. Et tu es follower depuis le 5 février 2019. Let's go ! Oh putain de merde ! Je peux le voir sur ton pseudo. C'est pour ça que je n'ai pas mis la commande. Oui, Brozone était un viewer à la base ! C'est pour dire ! C'est pour dire à quel point il faut des circonstances aléatoires pour rencontrer les gens. C'est quoi, hein ? C'est vraiment quoi on peut se comme système mais c'est vrai. C'est vraiment... C'est quoi ces bruits ? Ça va faire un an que je suis là. Ouais, ouais ! Ça passe vite, mine de rien. Par contre, ce mois-ci est passé trop vite. C'est pour ça que pour l'annonce du marathon, je suis en mode « Oh, bon, en fait, ouais, bon, voilà ! » Ouais, il est arrivé. Ouais, tu es arrivé bien après, du coup, que Brozone soit présent. C'est comme indirectement, Tendorak. On se connaît depuis 2016, je crois, suite à à des lives de Trophy. Pour ceux qui ne savent pas, Trophy était un youtubeur, streamer qui faisait beaucoup de vidéos pendant un moment et qui est complètement arrêté parce que ce n'est pas rentable sur la durée. Il a rêvé de travail maintenant et qui développe son propre jeu d'horreur qui a l'air trop cool mais que je ne ferai jamais parce que je suis une personne apeurée. Oh la vache ! Je l'ai retenu, celui-là. Je suis une personne apeurée très facilement et je n'aime pas les jeux du style FNAF. Donc, voilà. Et en gros, j'étais modérateur chez Trophy pendant plus d'un an et quelques. Oui, c'est ça, j'ai voulu dire quiche, mais je ne voulais pas être insultant envers les quiches Lorraine. Je suis moi-même Lorrain donc ce serait compliqué. Et dans cette période, du coup, j'ai été modérateur. j'ai connu Merani comme ça, j'ai connu Thibaut et plus tard, j'ai connu Darae parce qu'il est venu sur mes lives. Darae aussi est littéralement un viewer à la base. Bon, maintenant, c'est juste un modérateur qui est payé au lance-pierre mais ça, c'est autre chose, autre chose. On ne parle pas des choses qui blessent ici. Attends, la tour, il coupe. C'est là-haut ? C'est plus. Ah, c'est là-haut. Fritzie, c'est pareil. Sauf que, je ne sais pas si Yolceevas était là. La période au Fritzie, c'était vraiment... Fritzie cherchait à speedrun ban all-time. Genre, vraiment, je ne sais pas ce qu'il se passait. Mais sur plusieurs mois, il s'est pris des bans mais lunaires, que ce soit de moi ou de Nightbot, parce qu'à l'époque, j'avais Nightbot, je suis passé sur 36 000. Il s'en prenait plein la gueule. Il s'en est tellement pris plein la gueule pendant une longue période. Et le pire, c'est qu'il revenait. Moi, c'est ça qui me faisait rire dans le fond. Puis maintenant, je bosse avec lui. Je suis voix off pour la petite histoire qui est un concept à lui pour son serveur Minecraft, la boulangerie. Qui est un serveur RP géopolitique. Qui est très bien, je vous le conseille. J'ai même eu la proposition d'y participer mais vu que Minecraft, voilà, je ne suis pas motivé à y retourner en mode que je n'ai pas d'idée de pourquoi j'y retournerai en fait. Là, la seule chose que j'essaie de faire sur Minecraft, c'est de le terminer solo. Oh non. Oh, putain, le stress. Voilà. Parfait. Sinon, ouais, voilà. Fritzy, pareil. Du coup, viewer à la base. Comme quoi, on peut devenir pote avec un streamer. Ce n'est pas exclu. Bon, après, c'est comme toutes les relations humaines. Ça demande de l'entretien et game over dans ta gueule. Ça demande de l'entretien, ça demande de la persistance et des fois du pardon. Beaucoup de pardon. Mais au moins, ça passe. Au moins, c'est cool. Ouais, le carreau, nous, on s'est connus parce que lui, c'est pris un ballon ballon McVin dans la gueule. Proustané en plus. Il y a un mec qui joue... En fait, il y avait beaucoup de monde qui jouait au foot à l'école primaire. Et en fait, il s'est pris un ballon alors qu'il venait d'arriver à l'école. Je crois que c'était vraiment dans les premières semaines où il était arrivé parce qu'il habitait plus vers l'île de France avant. Il est arrivé et genre, je crois, c'est vraiment comme ça que je l'ai connu. C'est parce qu'il s'est pris un ballon de foot dans la gueule tiré par un mec qui faisait beaucoup trop pour son âge au niveau poids et au niveau force. Genre, vraiment, c'est un ours. C'est un ours, le gars. Et en plus, c'était pas un tendre, c'était vraiment un connard. Et je me rappelle, j'ai été le voir, j'étais en mode ouais, ça va, et puis tu le vois en mode ah ouais, j'ai l'air d'aller bien. T'as vraiment la marque du ballon sur la figure, c'est tout rouge. T'as son frère qui est à deux doigts de défoncer le gars. Ah putain, je sais, le pire, c'est que tu vois, c'est le souvenir que j'ai, le premier souvenir que j'ai. Mais le truc, c'est que je me souviens pas de comment on a discuté réellement après, tu vois. Genre, comment c'est parti pour qu'on ait vraiment des vraies discussions et tout. C'est juste que je me rappellerais vraiment de ça et je sais pas si je l'ai imaginé du coup que vous savez, à partir d'un moment, les souvenirs en fait deviennent très flous et tu te rappelles plus réellement de certaines choses et t'as l'impression que c'est juste des rêves bien, 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 bien flous. Et le pauvre. Surtout que, littéralement, allez, genre, six ans après, on a joué au badminton. On a joué au badminton en étant en duo. Alcaro était sur ma droite, je suis droitier, la raquette était du coup dans ma main droite. j'ai donné un coup. C'est bizarre, il y avait de la résistance. Je rigole, mais la marque que ça lui avait laissé. Il y avait de la résistance, j'avais pas compris pourquoi, je voyais les mecs en face de moi qui étaient en mode « Euh, bro, t'as fait quoi ? » J'étais en mode « Bah quoi ? » Je regarde à côté de moi, je vois Alcaro au sol la main sur la joue en mode « Mais bordel de merde, le con ! » Ah, putain ! Ah, je vais... C'est un rappel, rappelle la première fois qu'on s'est vus. Ah, c'est terrible. J'en rigole, je devrais pas parce que vraiment, la PLS, t'as vraiment la prof qui m'a regardé en mode « Mais tout le fond, t'as vu la marque qu'il y a ? » « Bah, on me dit de taper, moi je tape ! » « Oui, mais sur le volant. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah oui, il y a des... » « Oui, oui, non mais... » « En vrai, c'est logique, oui. » « C'est terrible. » « Pour vrai, Alcaro, putain. » « Mais euh... » « Ouais, non, 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 mais... » « Mine de rien, depuis le début que je stream, il s'en est passé des choses. » « À savoir que... » « Comme je le précise assez souvent. » « Je suis streamer depuis 2009. » « 2009 ! » « Voilà. » « Streamer depuis 2009, du coup. » « Mais j'ai pas streamé en version... » « On me dit pas, ce ma pouce. » « Depuis 2009, du coup. » « Et j'ai pas streamé non plus ultra régulièrement pendant un temps. » « Mais en gros, en 2009, je streamais peut-être... » « Allez, sans déconner. » « Pour l'époque, c'était déjà beaucoup. » « Alors que j'avais même pas... » « 2009, j'avais même pas 13 ans. » « 14 ans. » « Voilà. » « La vidéo des débuts. » « Y'en a plein. » « Mais je pense pas qu'on retrouvait la toute première. » « Parce qu'elle n'existe plus, tout simplement. » « Parce que Internet, bonjour. » « Parce que ma suppression de chaîne aussi aide pas mal. » « Mais... » « Ouais, non, non. » « 2009, du coup. » « Et pendant une longue période, j'ai arrêté de streamer. » « Parce que la connexion, bon, voilà. » « J'ai ré-streamé avec Golden, du coup. » « Qui est un... » « Qui est un gars que j'ai connu avec Minecraft. » « Minecraft, ça... » « C'est un plaisir. » « Un gars que j'ai connu avec Minecraft, qui est littéralement un bro aussi. » « Euh... » « Les sessions de jeu qu'on a pu faire pendant une longue période, c'était insane. » « La vie a fait que... » « On s'est perdu de vue complètement. » « Alors qu'on... » « Le pire ! » « On s'est perdu de vue, mais on habite à moins de 200 km. » « Alors qu'on se connaît, par exemple. » « On aurait pu tellement se voir, mais... » « La vie fait que... » « La vie fait que je suis à la sociale, ça aide pas. » « Hé, pardon. » « Oui, du coup, je réponds à ta question avant que tu ailles. » « Euh... » « Non, je fais plus ma cinéma pour l'instant. » « J'aimerais en faire. » « Mais j'ai plus la foi et... » « Je sais pas sur quoi les faire, surtout. » « Voilà. » « Et des bisous. » « Mais oui, putain, il s'est passé beaucoup de choses, quand même, en quelques années. » « C'est terrible, hein. » « J'ai trop hâte de me dire que dans 5 ans, je vois tout ce qui s'est passé, du coup, ces dernières années, que je suis en mode... » « Ouais ! » « Yes, ça ! » « Tu sais, genre... » « Putain, changement. » « Déjà, juste cette année, elle est vénère. » « À un stade que je sais même pas comment j'ai pu survivre à cette année. » « Avec tout ce qui m'est tombé sur la gueule. » « Genre, vraiment, je suis presque traumatisé de ça. » « Euh... » « Mais, au moins, je me dis que 2023 peut pas être pire. » « Parce que ça voudrait dire que je meurs, littéralement. » « Parce que j'ai eu une phase où j'ai failli y passer, donc... » « Je me dis que si 2023 est pire, bah... » « So long, hein. » « Mes jours sont comptés de plus en plus, et de plus en plus rapidement, là. » « Bah, ça, non, mais... » « On fait avec, on fait avec. » « Empie. » « Ce fut court. » « Ce fut court et cool. » « J'aimerais pas, hein, j'aimerais pas, hein. » « Ne ressortez pas ce clip, si jamais ça arrive, hein. » « Ou monétisez-le. » « Gagnez de l'argent, quand même. » « Avec les red flags comme ça, comment ça ? » « Pourquoi ? » « Je vois pas le problème. » « J'avoue que Twitch, il va commencer à se dire... » « Attends, attends, attends. » « Il est chelou, le gonze, là. » « Genre, sur beaucoup de stream, il parle de la mort et tout, hein, mais... » « C'est vrai, on va tous mourir. » « C'est un fer, hein. » « C'est complètement un fer. » « Ah, j'ai... » « Ah, j'ai pas réussi. » « Oh, merde. » « Non, non. » « Au. » « Vraiment, j'ai... » « Putain, mais... » « Attends ! » « Oh ! » « Je viens de caler. » « C'est pour ça que je bug psychologiquement, en fait. » « Le... » « C'est le Y pour attraper. » « Et je crois que c'est le X aussi. » « Ouais, ça... » « Non, X, c'est pour changer la buse. » « C'est... » « C'est Y pour attraper. » « Sauf que pour moi, Y... » « Euh... » « C'est au-dessus, parce que je suis habitué à la manette de... » « De... » « De... » « X boîte. » « Du coup, ça rend encore plus confus, parce que j'appuie pas sur Y, mais j'appuie sur B. » « Qui est le bouton pour sauter. » « Donc, en fait, quand je veux attraper, je saute. » « C'est pas... » « Je comprends plus. » « C'est jamais Ramfou ? » « Allez, dégage. » « C'est pour parler de la mort, ouais, c'est vrai. » « D'ailleurs, j'ai très très envie un jour, c'est de faire des sortes de radios libres, on parle de sujets et tout. » « Avec des invités, ça peut être très cool. » « C'est juste que... » « Faut de l'organisation, il faut un peu de modération. » « On connaît pas ici, hein. » « Et puis j'ai pas envie de flinguer l'avis de quelqu'un, moi. » « Genre, t'es, je lui donne un conseil. » « Euh... » « Très dramatique. » « J'ai tenté. » « J'ai un conseil très dramatique, mais genre, ça le tue. » « Genre, t'sais, c'est totalement Red Flag, mais... » « Premier degré, pas genre... » « Pas genre, tu sais... » « Comique. » « C'est genre... » « C'est pas de l'humour noir, mais... » « Ça... » « Quand je dis humour noir, faut pas me balancer de l'encre, hein. » « Non. » « Euh... » « Ça serait dramatique, j'ai pas envie, tu vois. » « Les conseils que je donne, j'essaie de bien expliquer à chaque fois que c'est que des conseils. » « Je ne suis pas spécialiste, etc. » « Et que... » « Voilà quoi... » « Si la personne a vraiment besoin de soins, qu'elle ne vienne pas sur un live Twitch. » « Pour parler de ses problèmes et qu'elle les résout avec des professionnels payés pour ça. » « Et qui ont un diplôme. » « Même si ça peut être cathartique d'en parler en stream comme ça. » « Mais ça n'empêche pas que... » « Suivez pas les conseils d'un streamer qui est juste là pour gagner de l'argent sur votre dos. » « C'est un fait. » « C'est un fait. » « Faut se calmer. » « J'ai pas envie de flinguer l'avis de quelqu'un parce que je lui ai donné un conseil et que... » « Et que potentiellement, ça lui porte préjudice... » « Que ce soit sur une courte durée ou sur une longue durée. » « Parce que ce serait con que le dernier conseil que je lui donne, c'est... » « Au pire... » « Tente le double nœud. » « Ça serait chaud quand même. » « Ça serait très chaud. » « Surtout sur le ton de la blague, ça serait très chaud parce que s'il le prend au sérieux, c'est mort. » « Enfin, oui, mais non. » « Je suis en train de m'enfoncer. » « On va s'arrêter. » « C'est terrible. » « Tu me rends compte de la connerie. » « Aïe ! » « Aïe ! » « Ouais, ouais, ouais. » « Non, mais de toute façon, le... » « Le live récap, là, il va être très drôle là-dessus. » « On va se taper la nostalgie dans la gueule. » « On va se dire que c'était mieux avant. » « On va être déprimés surtout, à la fin de l'année. » « Bien commencer l'année là-dessus, ça va être cool. » « Ça va être positif et tout. » « Pas l'autre comme un psy, mais plus que... » « Ouais, mais le problème, c'est que souvent... » « Eh, c'est con, hein, mais... » « Bon, après, je me prétends pas non plus comme étant un grand streamer. » « Attention. » « Tourne à gauche ! » « Non, non, l'autre gauche ! » « Je me prétends pas comme les autres streamers. » « Tourne à gauche ! » « C'est accurate, toujours. » « Je parle bien du jeu, hein. » « Pas forcément de la position politique de la plupart des streamers. » « C'est juste que beaucoup ont cette tendance à croire facilement... » « Et c'est con, hein, mais... » « C'est vrai, ils sont débiles, mais... » « Que veux-tu, ils sont jeunes. » « À croire facilement ce qu'on leur dit sur Internet. » « Et j'ai été jeunes. » « On pourrait douter, mais j'ai été jeunes. » « Oh, je suis mort. » « J'ai été jeunes et j'ai été facilement influençable. » « Je suis toujours, mais moins, on va dire. » « Bon, même si, au final, ce stream a été lancé. » « Parce que j'ai entendu, littéralement, l'île Delfino en fond sur un des streams de JDG. » « La vie n'a pas de sens. » « Faites-vous endives. » « Faites-vous endives. » « Il est où ? » « Ah ! Ouh ! » « Je ne tourne pas, ne tourne pas là-bas. » « Oui, euh... » « Euh... » « Faites avec ! » « Faites avec, je voulais dire. » « Sachant que je peux mourir encore là. » « Faut que je ne suis pas arrivé à bon port. » « Lol. » « Non. » « Euh... » « Ce que je voulais dire, c'était en gros, faites-avec. » « Je voulais dire faites-vous endives. » « Mais j'arrive pas... » « J'arrive pas à faire la formulation correcte dans ma tête et elle le dit en même temps. » « Donc, euh... » « Faites avec, euh... » « La vie, euh... » « La vie, c'est de la merde. » « Mais ça n'empêche pas qu'on essaye de faire en sorte, chaque jour, de la rendre meilleure. » « Faut pas être fataliste, quoi, c'est tout. » « C'est vrai que c'est compliqué. » « C'est vrai que ça aide pas... » « Y a beaucoup de choses qui sape le moral. » « Y a beaucoup de choses qui, euh... » « Qui comme on donne envie, des fois, de pas se lever le matin. » « Mais... » « Justement... » « C'est pour cette raison-là qu'on devrait continuer à essayer de rendre notre vie bien plus belle. » « Parce que la vie peut être giga belle. » « Ah oui, d'ailleurs, en parlant de belle. » « Euh... Il y a un soleil, là-bas. » « Enfin, vie belle. » « Parce que je voulais pointer le soleil, là-haut. » « Puis d'un coup, ça fait... » « Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de soleil disponible, euh... » « Début de jeu, ici. » « Il faut juste que je récupère une pièce. » « Hop. » « Appuie sur B ! » « Pas A, B. » « Bah c'est A. » « Putain, mais c'était pas B sur... » « Sur Gamecube ? » « J'ai souvenir que c'était B. » « Bon, tant pis, hein. » « Dans les deux cas, le résultat est similaire, on est bon, on est bon. » « Non mais c'est pour ça que c'est assez terrible, hein, mine de rien. » « Il y a beaucoup de choses qui démoralisent. » « Euh... » « Des choses dont on n'a pas le contrôle, surtout. » « C'est surtout ça qui fout la merde, en fait. » « C'est que ce qui nous démoralise le plus, c'est les choses qu'on ne contrôle pas. » « Parce qu'en tant qu'être humain, on aime avoir le contrôle. » « De tout. » « Vraiment de tout. » « C'est pour ça qu'au lieu de se focaliser sur ce dont on n'a pas le contrôle, » « Il vaut mieux se focaliser sur ce dont on a le contrôle. » « C'est-à-dire nous, en fait. » « Voilà. » « Si seulement... » « Bah ouais, mais le problème, c'est que ça serait chiant. » « Je me suis souvent dit... » « Putain, j'aimerais bien pouvoir... » « Je sais pas... » « Avoir un bouton on-off de tous les éléments négatifs, tu vois. » « Pour me préserver mentalement. » « Sauf que le problème, c'est que si c'est le cas, bah je vivrais dans une espèce de bulle où, justement, tout est positif. » « Et où il n'y a pas d'intérêt à... » « À, on va dire, se remettre en question, à réfléchir, à penser différemment, tu vois. » « J'ai souvent... » « Vraiment, j'ai des phases dégueulasses où j'ai des... » « Des moments de réflexion, c'est terrible. » « Les bad moods, là, généralement, c'est simple. » « Vous me voyez pas en stream ou... » « Je désactive la webcam parce que je suis en mode nique. » « J'ai toute la vie... » « Je suis en mode tryhard, no cam. » « No cam, no mic, let's go... » « Ça, c'est pas arrivé depuis un long moment, mais ça n'empêche que... » « Enfin, ça arrive, c'est dur. » « Mais, justement... » « C'est dans les moments-là que j'essaie de me positiver le plus. » « Et de faire vraiment l'effort nécessaire... » « Pour moi, parce que, bah, en fait, c'est trop important. » « Il faut se rappeler aussi que, bah, on a le droit d'être faible. » « D'être affaibli partout. » « D'être... » « Pas forcément... » « Je veux dire... » « Solide. » « De ne pas être un mur sur tout ce qui se passe. » « On est sensibles à beaucoup de choses. » « À tout et à rien. » « Et ça fait que... » « Le moral, bah... » « Le moral, il prend tout, hein. » « On est des éponges, hein, les êtres humains là-dessus. » « Les êtres humains, pardon. » « Les êtres humains là-dessus. » « On est complètement des éponges. » « Des éponges sentimentales de merde. » « Qui ont tendance à s'offusquer à la moindre chose. » « Des fois, même à un avis contraire ou un autre. » « En mode... » « Ouais, mais tu penses différent. » « Donc t'es pas gentil. » « Bah ouais, mais le problème, c'est que... » « On est tous différents, donc ça aide pas. » « On est tous différents en étant tous pareils, quoi. » « C'est calme. » « Ouais, bah oui, hein. » « Au pire, t'as pas le contrôle sur un truc. » « Bah, c'est pas grave. » « Oh, il or. » « Le positif, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai. » « C'est pour ça que je pense qu'on devrait des fois se focus plus sur le positif que sur le négatif. » « Juste pour balancer l'équilibre là-dessus. » « Ou tout simplement apprendre à s'en battre les couilles du négatif et... » « À de le prendre plus comme une force que comme une faiblesse. » « Est-ce que ça serait naïf de se dire que les gens en face seront gentils avec toi ? » « Mais, ce serait naïf de se dire qu'en étant un connard, ça te protégerait de tous les malheurs du monde. » « Ça te rendra juste un peu plus malheureux et ça rendra malheureux tout ce qu'il y a autour de toi. » « C'est dommage, c'est très dommage. » « Et je sais que j'ai souvent des phases où je suis un peu colérique et que je pète un cap pour un tout et pour un rien. » « Mais c'est juste que j'ai tellement vécu dans mon passé de harcèlement, que ce soit scolaire ou même textuel, on va dire, avant l'apparition des réseaux sociaux. » « J'ai vraiment eu du cul sur énormément de choses. » « Qui fait que... » « On va dire que, par exemple, le second degré, j'arrive plus vraiment à le... » « Enfin, j'ai énormément de mal à le percevoir. » « Je le perçois, mais je le perçois pas autant que, par exemple, la plupart peut-être ici. » « Je sais que j'ai énormément de mal à le percevoir et que parfois, c'est dur. » « C'est dur, en fait, d'aller à l'encontre de ce que tu ressens alors que t'es blessé par les paroles de la personne. » « Juste parce que tu dis que t'interprètes mal. » « Alors que non, des fois, tu interprètes bien. » « C'est juste que la personne en face, c'est la pire des sous-merdes qui est sur terre, mais... » « On va dire que voilà, c'est compliqué. » « Et du coup, ça arrive que parfois, à cause de ça, bah je... » « J'ai des comportements un peu... » « Enfin, j'ai un comportement, surtout. » « Un peu... » « Un peu hâtif et un peu... » « Susceptible. » « Euh... » « Genre, j'ai mis du temps à accepter de me dire, et d'entendre dire, même sous un ton blagueur, que je suis une merde. » « Parce que tu peux dire, par exemple, qu'un mec qui fait de la merde, c'est une merde, tu vois, mais gentil. » « Quand t'es avec des potes, c'est gentil, tu vois. » « C'est pas en mode, tu penses vraiment ou tu cherches de se défoncer de personne, non. » « Mais je me rappelle que fut un temps où, quand on me disait que t'es une merde, même si c'était un pote, je le prenais tellement mal que, bah, vas-y, que je te regardais pendant... en je ne sais combien de temps pour arriver à un niveau meilleur que la personne en face, et let's go. » « Tu n'as aucune idée du ton exact. » « Par exemple, truc bête. » « En plus, c'est parfait parce que... » « C'est littéralement... » « Un exemple ! » « Pardon. » « C'est émotion. » « Euh... » « Un exemple. » « Tu vois, majuscule et point, c'est littéralement la grammaire. » « C'est de la grammaire standard. » « C'est une orthographe standard. » « Pourtant, les gens, quand tu vas parler à l'écrit sur un ordinateur à quelqu'un, tu vas faire un échange. » « Tu vas faire un dialogue courtois et sincère. » « Mais en fait, tu vas devoir mettre une majuscule et un point, parce que ce principe, c'est par espèce pour faire un effort et tout ça. » « Et la personne en face va sûrement prendre la chose, t'es comme froid ou autre. » « Mais non, c'est aussi, il faut connaître la profondeur de chaque mot et l'intention derrière chaque mot. » « Si une personne te dit... » « Comment... » « Euh... » « Par exemple, t'es une merde. » « C'est con à dire. » « T'es une merde. » « T'es majuscule. » « Tu es une merde. » « Voilà, plus simplement. » « Parce que là, ça fait un effort, en plus, de ne pas l'écrire en raccourcis. » « Tu es une merde. » « Point. » « Là, en fait, ce message-là, il y en a beaucoup qui sera en mode... » « Putain, ouais, c'est une insulte. » « Alors que la personne en face, non, elle est en mode... » « C'est une blague, tu vois. » « Mais tu sais pas. » « Par contre... » « Tu... » « Tu es sûr que la personne ne dit pas ça en mal. » « Quand par exemple... » « Mais tu ne serais pas une merde, dis donc. » « Point. » « Tu vois. » « La formulation, elle est différente. » « Mais justement, tu sens cette attention... » « Euh... » « Presque blagueuse. » « Derrière. » « Parce qu'il y a... » « Des ajouts qui font que ça rend la chose... » « Plus drôle que... » « Que horrible, quoi. » « Les mots ont un sens. » « Même moi qui ai des difficultés des fois à m'exprimer à l'oral... » « Parce que bonjour l'élocution et la confiance en soi qui n'est pas... » « Je m'en rends compte. » « Et j'ai conscience de ça. » « Un mot peut être dit de tellement de manières différentes... » « Et peut avoir une intention tellement différente... » « Que... » « Bah c'est normal de... » « De s'offusquer quand t'en as un... » « Qui dit quelque chose... » « Que tu perçois pas... » « Et que t'en... » « Yes, parfait. » « Surtout que... » « Il y a la situation en plus où... » « Si jamais tu réagis mal... » « À la phrase de quelqu'un... » « Alors que la personne ne voulait pas le dire de façon méchante... » « Tu vois... » « Et tu lui dis... » « Ouais, par contre, ça m'a blessé... » « Enfin... » « Non, on va pas dire ça... » « En mode, tu réponds... » « Comment... » « Négativement... » « À ce qu'elle a dit... » « Mais en fait, il y a cette espèce de... » « De mood qui s'installe... » « Où en gros, tu deviens l'agresseur... » « Pour un truc que t'as perçu comme étant une attaque... » « Ce qui change complètement du coup... » « La forme de la discussion... » « Et qui peut l'empirer quand même pas possible... » « Je veux dire... » « Ce serait quand même chaud de se dire que... » « T'as littéralement deux personnes qui s'entendent pas... » « Qui s'entendent pas... » « Parce que leur premier échange... » « Euh... » « C'est basé sur... » « Littéralement... » « Euh... » « L'un des deux qui a blague... » « L'autre, il l'a pas perçu comme tel... » « Et c'est parti en couille... » « Parce qu'ils ont... » « Ils sont pas compris en fait... » « Dans... » « Dans l'attention de base... » « Mais ça arrive beaucoup plus souvent... » « Vous l'imaginer... » « C'est pour ça que j'essaye... » « Personnellement... » « Euh... » « De me dire que si une personne cherche à me blesser... » « Que je lui dise... » « Ce que tu m'as dit là... » « Ça m'a blessé... » « Ça m'a réellement blessé... » « C'est... » « Genre... » « C'est... » « Alors... » « Je sais pas si c'est moi qui hallucine ou autre... » « Mais ça m'a blessé... » « Et si la personne leur montre... » « Ah non, je cherchais juste à me blesser... » « Bah qu'elle aille se faire enculer au pire... » « Tu réfléchis plus... » « Tu l'envoies chier... » « Y a pas de respect... » « Y a pas de respect... » « Tu... » « Tu lui dis d'aller se faire foutre... » « Et puis passer à autre chose... » « Là, au moins, ça a coûté... » « Là, au moins, ça a coûté... » « Là, au moins, ça a coûté que la personne en fasse un sac à merde... » « Voilà... » « La discussion, elle est réglée... » « Pourquoi se faire chier plus que nécessaire ? » « De toute façon, vas-y... » « Merde, ça m'a par là... » « Pardon... » « Ça me fait rire, en fait, de... » « De faire une discussion série... » « Oh, ça a fait mal aux yeux, ça... » « De faire une discussion sérieuse... » « Et puis, d'un coup, de basculer sur un truc... » « Sur un truc... » « Bien, bien négatif... » « Bien seconde gré... » « Comme ça... » « Ça me fait rire... » « Ça me fait rire... » « J'ai un humour particulier, hein... » « Cherchez pas... » « Non, mais voilà, c'est pour ça... » « Faut faire attention... » « Faut faire attention avec les mots... » « Mais c'est pour ça que je veux pas faire de radio libre... » « Enfin... » « Je veux en faire... » « Juste parce que je trouve intéressant d'avoir le vécu... » « Non, mais... » « Non, moi, je l'ai mal pris... » « Ah... » « Bouba... » « Bouba nique la merde... » « Stop ! » « Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole... » « Voilà... » « Voilà pourquoi il faut que je me retienne... » « Aussi dans certaines phases... » « De ma vie... » « C'est parce que je suis en mode troll... » « Et que du coup... » « Bah... » « En fait... » « Je rajoute, tu vois... » « Dans... » « Dans... » « Dans le côté... » « Je reporte... » « Ah merde... » « Non, je rigole, je t'offre un sub... » « Ah, t'en as déjà un... » « Tant pis... » « Euh... » « T'en aura pas deux... » « C'est terrible... » « Je suis tellement un connard... » « Je suis tellement un connard, ça me fait... » « Mais euh... » « Bah non... » « En fait, ça me ferait chier... » « Qu'il y a un qui parle, tu vois... » « De son expérience... » « Alors oui, je sais que c'est pas le bon endroit pour... » « Mais euh... » « Si quelqu'un veut... » « Veux dire ce qu'il a sur le cœur et tout... » « Qu'il parle de son expérience... » « Et que d'un coup... » « Je sais pas... » « Il y a quelqu'un... » « Euh... » « Que ça soit vocal, si j'ai un invité... » « Ou euh... » « Moi... » « Ou une personne dans le chat... » « Qui... » « Tu sais... » « Qui juge... » « Ça me ferait tellement chier... » « Euh... » « Que la personne... » « En gros... » « Elle parle d'un truc qui... » « Qui... » « Qui vient du cœur, tu vois... » « Et qu'elle soit jugée derrière... » « Alors je sais que... » « Techniquement, tu peux pas protéger la personne... » « Tu peux pas anticiper... » « Le fait que les gens soient des connards, etc... » « Enfin si, tu peux anticiper, de toute façon... » « Bienvenue sur Internet... » « Tout le monde est... » « Tout le monde est un connard dans l'enfant... » « Euh... » « Euh... » « Par, on va dire, l'exercice que... » « Je vais demander avant... » « Après, je suis pas responsable de ses choix... » « Je suis pas responsable de la personne derrière... » « Qui... » « Qui parle mal... » « C'est juste que... » « Je sais que j'ai une culpabilité... » « Assez... » « Assez... » « Facile... » « On va dire... » « C'est qu'en gros... » « Si j'ai un truc et qu'une personne le prend mal... » « Je vais me sentir tellement... » « Mais comme une giga merde... » « Euh... » « Ou par exemple... » « C'est con... » « Mais imaginez... » « Par exemple, je fais un cadeau à quelqu'un... » « Euh... » « Cette personne, par exemple, ce cadeau... » « Euh... » « Elle l'a déjà... » « Ou... » « Tout simplement... » « Elle en veut pas, etc. » « Et que je la vois... » « Euh... » « Se forcer et dire... » « Ah non, mais c'est cool et tout... » « Et qu'elle me dit... » « Ouais, non, mais en fait... » « Plus tard, j'apprends... » « Et qu'elle me dit... » « Ouais, non, mais en fait... » « Le cadeau, je l'aime pas... » « Ou... » « Je l'avais déjà, etc. » « Ou... » « Ouais, je vais me sentir, mais comme la pierre des merdes... » « Pour rien... » « Ça n'a pas de sens, hein... » « C'est juste ma culpabilité qui est... » « Qui a... » « De nouveau, on va dire... » « Qu'est-ce que je fais ? » « Faut vraiment que je saute sur le bord... » « Je comprends pas... » « Je... » « Je... » « Je... » « J'ai pas compris... » « Il est pas complet... » « Euh... » « I don't know what I'm doing right now, but... » « Euh... » « Je vais moucher... » « Mario... » « Ah, quand il veut pas, il veut pas... » « Je voulais éternuer, il voulait pas... » « Et voilà, bon... » « Mais par contre, ce serait quand même un des trucs que j'aimerais faire... » « Ou participer à une radio libre... » « Parce que j'ai déjà été, du coup, pas un invité, mais... » « Une personne qui parlait sur une radio libre... » « Euh... » « À des intervenants... » « Non, c'est pas intervenants... » « C'est euh... » « Sur un live, il y a longtemps de Varobaz... » « J'ai euh... » « J'avais parlé, du fait, moi, de... » « De mon avis, on va dire, sur... » « Sur la vie... » « Comme je fais là, actuellement... » « Mais en gros, c'était sur une session... » « Et j'avais pas mal échangé avec Varobaz et des personnes dans le chat... » « Et c'était assez cool... » « Mais je sais qu'en tant que... » « Ouais, on peut dire un intervenant... » « Ouais, pas un invité, mais un intervenant... » « C'était assez cool... » « Et en vrai, c'est un exercice qui est très, très sympathique, je trouve... » « Parce que t'apprends beaucoup de choses... » « C'est assez sympathique... » « Il n'y a pas de jugement, en fait... » « Quand t'arrives à bien gérer la chose... » « T'as bien... » « T'as vraiment pas de jugement... » « C'est vraiment un mood très sympathique et tout... » « C'est assez mignon, c'est assez gentil... » « Donc en vrai... » « Voilà quoi, ça peut être sympathique... » « C'est juste que... » « Ouais, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'être responsable de... » « Ou d'être... » « D'être responsable du mal-être de quelqu'un... » « De près ou de loin... » « Et... » « Ou... » « Comment... » « De... » « De... » « Je sais pas, moi... » « Euh... » « D'un mal-être plus profond qui résulte par le décès potentiel de la personne... » « Flemmes... » « Genre flemmes... » « Euh... » « Flemmes de pas mal de choses, hein... » « J'ai assez de culpabilité personnelle comme ça... » « J'ai pas envie d'en avoir plus... » « Mais du coup, ouais, ce serait un des objectifs de l'année prochaine... » « De faire des trucs plus axés hors gaming... » « Ça peut être sympa... » « Et peut-être aussi de refaire une vidéo sur ma chaîne principale hors stream... » « Ça peut être sympa... » « Ça peut être très très sympa... » « Mais bon, de toute façon, ça, j'en parlerai fin de année... » « Quand j'aurai l'esprit plus ouvert que là où je suis encore malade et que... » « Mais... » « Mon sommeil est chaotique, du coup, je me repose pas comme il faut... » « Mais euh... » « Ouais, non, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses... » « Faire intervenir beaucoup plus de monde... » « Faire beaucoup plus de stream... » « J'aimerais vraiment en faire beaucoup plus... » « J'aime pas quand les gens décèdent... » « Jusqu'à tout... » « Bah ouais... » « Enfin, je sais pas, c'est normal... » « Non, il y a des gens qui aiment bien... » « Je m'insupporte, hein... » « Des fois, je m'insupporte... » « Les pensées intrusives, là... » « ... » « Pouh ! » « Ouais, non, ça se voit que j'essaie de passer à autre chose, hein... » « Et voilà... » « Ah, c'est terrible... » « C'est terrible comment... » Comment je m'en supporte parfois, c'est triste. Oh la vache ! Oh ça me fatigue mes conneries. Trop vieux pour ça, trop vieux pour supporter mon humour dérisoire. Je dois que je regarde un truc parce qu'il y a mon Discord qui déconne. Faut changer un truc un peu plus standard, on va dire. Dans ma vie, un truc ne fonctionne pas. Dérisoire comme la vie. Ah merde, la thématique revient un peu trop souvent. Allure, bon ! Sauvegarder, continuer. On va faire encore un soleil et je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que je suis en train de décéder. Je sens que là, plus je vais commencer à sombrer dans la folie du manque de sommeil et de la maladie, plus je vais partir dans des bails un peu Twitch-ner-friendly en fait. Et j'aime bien ma chaîne. Et bon, un avertissement mais pas deux. Pour plein de raisons. Il y avait quoi ? Attendez, si on fait l'oiseau, je crois que c'est l'oiseau là. Le niveau qui m'a donné l'impossibilité de finir Mario Sunshine à 100% quand j'étais petit. Parce que c'est un niveau de mort. Non, c'est pas sûr. C'est celui d'après. Ouais, on le fera après l'oiseau là. Si je meurs, je meurs, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la mort même. Oh bordel, ça y est, l'humour. Et j'ai 25 ans, imaginez quand j'en aurai 40 ans. Je dis pas ça parce que JDG justement a 40 ans depuis peu et qu'il peut se permettre de faire des blagues de boomers et ça passe. Genre on lui donnera une excuse, tu vois. Je l'ai fait. Mais j'ai pas compris. Ça a pas marché. Ok, ils en ont branlés. Ok, il faut que je vais prendre celui-là. Oh merde. Là, 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 là. Oh la vache, l'accident. Allez. Bon après, l'objectif de vie, c'est pas de finir comme Fanta, de devoir faire la pub d'une plateforme de NFT. Ce serait cool. Me barrer avec les 2 millions. Ok, mais pas avoir une plateforme de NFT comme Fanta sort dans un live donc je ne suis même pas le host et que je tweakais l'invité. C'est la seule chose que j'ai pu bien faire de ma vie. Pardon. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Je me retiens, faut que je me retienne. Ça y est, il faut que je commence à me retenir de nouveau. Parce que là, ça va commencer. Je vais commencer à attaquer les gratos, là. Merde. J'en ai trop dit déjà, mais l'idée est là. L'idée est là. Bon. Un soleil. Ripple NFT. Ouais, bah oui. Déjà, les bitcoins, quand ça a commencé à péter en quelque sorte dans tous les sens, je me rappelle que la première pensée que j'ai eu là-dessus, c'était en mode... Ah ouais, yes ! Nouvel outil marketing pour les arnaqueurs sur internet. Genre vraiment. Ça fait, oh putain. Vas-y. On va avoir son guide de, comment ? De Jean Célestin, comment, école de commerce, qui habite sur Paris et qui fait une pub sur fond vert en disant comment bien avoir, comment avoir pas mal de bitcoins. Après, faudrait pas que tu rachètes Twitter pour avoir le compte d'un célèbre et controversé politicien. Oh. N'empêche, ce célèbre et controversé... Merde, il s'appelle comment ? Politicien. Voilà. Bah, grâce à lui, j'ai le droit à un dessin de ma part, donc je suis très, très fier de moi. Sur Gartic Phone, chez Tendo. Insane, que je vais montrer. J'en suis fier. Voilà. Pour moi, il est très beau. Il vient du cœur. Build a wall. J'ai un problème. Donc, l'oiseau de sable. Le bateau Bowser fait flipper. Ouais, bah, c'est celui de... Bon, il spoil. Le jeu est sorti il y a longtemps. De... Baby Bowser de Bowser Junior, du coup. Faut que c'est accurate. Il y a les choses à compenser. On voit les épines, la gueule de Bowser dessus. Et encore, Mecha Bowser, pour moi, il me fait vraiment flipper. Quand j'étais petit... C'était terrible. Bon, après, quand j'étais petit, j'avais peur d'une porte, donc... Je pense qu'à partir de là, on ne pouvait plus rien faire pour moi, je pense. Allez, le pire level que j'ai fait quand j'étais gamin et que je n'ai jamais fini. Let's go ! Les yeux surtout. Ouais. On ne body shame pas. Soyez on body positive, un petit peu. C'est pas de la faute de Bowser. C'est la faute de la société. Je vais éternuer. Je vais éternuer comme un sac dans le pire level. Oh ! Oh, la vache ! Oh ! Oh ! Oh, merci ! Oh ! Ouais, je suis bien malade, hein. Oh, la vache ! Terrible ! C'est terrible. Ah, vas-y, j'ai le nez qui recoule. Putain ! J'ai éternuement en Mach 3. Ah, surtout qu'il y a un truc qui s'est décoincé dans ma gorge. J'ai le nez qui coule encore, donc je suis obligé. Terrible. Désolé. Oh, putain. J'aime faire de la trompette avec mon pif. Il faut pas qu'il se rentabilise un petit peu, hein, ce truc de la maladie, là. Cette inflammation des sinus. Oh, le moelleau au citron ! Bah, bon appétit ! Pas de soucis, hein, pas de soucis aussi. Bah, ça profite bien du moelleux. Oh, la vache ! J'ai envie d'un moelleau au citron, maintenant. J'ai envie d'un gâteau au citron. Oh ! Tu fais chier. Mais, euh... Ça, ça vaut mieux. Non, 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 non. Je ne suis pas tombé ! Et là, je vais tomber. Vu comment Mario, il tient sur l'aile, là, je vais tomber. Allez, je suis bientôt au-dessus. Allez, je suis bientôt. Et encore, j'ai tout réussi à récupérer en une fois, donc ça. Putain, mais quand j'étais gamin, ce niveau, il me traumatisait. En fait, je me cassais souvent la gueule. Euh, comment ? En fin de... Pas en fin, mais genre, au moment qu'il se penche comme ça, j'arrivais jamais à avoir la dextérité nécessaire pour me mettre sur le bord et être tranquille. Ça rend les choses compliquées, mine de rien. Ah, je l'ai décès, putain. Ouais, j'ai réfléchi à beaucoup de choses sur ma vie, là, mais surtout à... à si je me remouche ou pas. Très bien. J'ai 5 ans. Je m'amuse avec moi qui me mouche. Bon, on va aller sur l'île là-bas, on va récupérer le soleil. Chose que j'avais pas fait avant parce que flemme. J'ai plus la flemme. Attends. Pourquoi je tire pas longtemps avec ça ? Des fois, en fait, il lâche avant la fin du timer. Et ça, il est comme plan. Là, par exemple, il a coup avant. Donc. Il y a un pieuvre jaune quelque part. Donc, les pieuvres jaunes dessus. Attends, il est ici ou il est de l'autre côté ? Non, il est ici. Non, parce qu'une fois, il avait bugué. Moi, je l'avais fait. Voici, il est plus. Par contre, c'est... Ah, c'est la débandade. Par contre, s'il est pas là, c'est la débandade. Mais il est où, attends ? Il est pas sur l'autre île là-bas ? Normalement, il y a un pieuvre jaune. Pourquoi je m'énerve ? Ah, mauvais côté. Je sais que je penche beaucoup à droite, mais quand même. Terrible. Bon, je sais pas où il est. J'avais le souvenir qu'il était là-bas. Ça doit que ça date, mon expérience de jeu sur ce Mario Sunshine. Oh, le clipping ! Oh, le clipping ! Les PNJ qui apparaissent vraiment six ans plus tard. C'est sûr. Oh, attends. Non ! Non ! Merci. Laissez-moi le faire le niveau de mort. Quand j'ai le niveau de mort, c'est le niveau où, en gros, on joue au flipper. Alors. A savoir que celui-là aussi, il me donne des cris d'horticaire. Ah ! Ah ! Je peux pas... Dès que je glisse, je peux pas slide et faire un coup. Bon. Ok. Un coup standard. Faut pas que je tombe au milieu. Faut pas que je tombe... C'est en langue. C'est en langue. C'est pas à bord de l'eau. On va refaire un clip sur ce level. Ce serait con. Putain, y'a pas de pièces. D'où la gravité, on s'en est battu les couilles, là. Enfin... Pas la gravité, mais... Techniquement, la gravité, elle a fonctionné, là. Mais c'est juste... Terrible. Terrible. Ce sphincter était complètement serré dans cette histoire. Parfait. Ah ! Je voulais tenter un truc. J'ai raté, mais j'ai tenté au moins. C'est pas grave. Bon. Voilà. J'ai... Allez, allez. Je suis sur le bord. J'essaie, hein. Ah non, ça marchera pas. Je suis en pente, en plus. Donc, même si j'y arrive... Je tombe automatiquement. Oh. Si je tombe là, c'est pas grave. Ah non ! Ah non, je suis con ! Oh pis. C'est pas une bordure ? C'est pas grave. Oh, dit taille. Attends. J'ai fait comment ? Bob ! Quoi, j'en ai que deux ? Je pense en avoir trois. J'en ai pas une, quand ? Eh, t'es où ? Attends, attends, attends. Comment ça me trigger un peu, ces conneries ? Voilà. Parfait ! Oh là, c'était... Y'a un mur invisible, là ! Hein ? Voilà. Ok. Pas de soucis, la moto ! On remercie tous la moto. Non, 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 non. Si ! Yes ! Yes, sir ! C'est une p'tain de con ! Ah, alors ! On y retourne hein ? Tiens le bateau, on y retourne ! Non mais sérieux ? C'est mort ! Je l'ai raté, j'ai raté le bateau ! Oups ! J'ai raté beaucoup de choses ! La cinématique ! La cinématique ! Là ! Euh, j'essaie de modifier ma voix là ! La cinématique ! Je sais pas, appuyez sur le bouton, attends, merde ! C'est quoi ? C'est très quoi ! Je m'en rappelais pas ! Et j'aurais aimé pas m'en rappeler ! C'est M ! Ouais ! Actuellement en train de tousser ! L'apparition de Mekka Ponser ! Let's go ! Il y a rien à faire là ! Ah non, l'autre con il est en train de réparer ce monde ! Let's go ! De toute façon, lui, je peux pas l'attaquer ! Je vais aller directement là-bas ! J'ai plus vite que lui, hein ! Alors vraiment, mais y a pas de soucis ! On fait le doublage ou pas ? Ah oui, c'est parfait ! Je sais comment faire le doublage ! Attendez ! Ah ! Du coup, ma deuxième webcam qui s'affiche ! C'est plaisir ! Poué, 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 poué ! Poué, 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 poué ! Que s'est-il passé ? Est-ce que le coupable s'est enfui ? Ah mon dieu ! Alors... Incroyable, la squachette ! C'est notre nouvelle attraction ou est-elle vraiment formidable ? Je ne sais pas, qui, qui, qui... Qui, mais qui c'est vous qui vous a engagé ? Mais je pense qu'il mérite une recommandation. J'adore la façon dont vous jouez le héros shampard. Et que lui, il est comme votre double magnifique. J'adore ! En tant que directeur du parc, je peux vous assurer que vous allez avoir un succès énorme. Suivez-moi, je vais vous confier un véhicule pour jouer votre rôle voyant. Je pensais qu'il y avait plus de voix. Je suis un peu sad. Au moins, vous avez eu le droit à un doublage de voix de qualité, bien sûr. Avec ces petites voix. C'est un petit peu un porcina en plus, donc c'est parfait. Mais c'est un porcina qui a pris de la bouteille. On va la big ball. Après un quart dans la gueule. Oh, attends, j'ai réussi à lui mettre ? Ça, ce n'est pas autant... Ouais. Il est devant, il est derrière, il est où ? Il est devant ! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Je t'ai sûr. Danger, essaye d'arroser les flammes ! C'était chaud, sa mère ! Ça rentre le modificateur, ça fait bizarre d'un coup. Quatre quarts moelleux, aussi trois après un quart dans la gueule. La phrase, elle est belle. C'est goldé. T'as la gueule des bill balls. Vous dites que vous n'aimez pas celle dans Mario Kart. T'as rien d'off. Tente. Oh non, il est tombé dans la folie. Il ne passe pas. Il faut se éloigner. Ça siffle beaucoup, quand même. Aouh. Ouais, attends, ça... Derrière, devant, en bas, en haut, cette année-là, j'en ai marre. C'est un coup direct. Pas la même voiture. Ça, c'est quand les doubleurs, les comédiens de doublage, ils ont accepté, enfin, ils ont compris qu'en fait, il valait de l'argent. Ouais, il est tout petit ! Ah oui, c'est là qu'il y a du doublage. Je m'en casse. Mario ! Laisse ma maman tranquille, mes chats. Je ne te laisserai pas me prendre. Ah, ma maman piche. Ouais, papa l'a tout raconté. Il m'a dit que maman avait été kidnappée par un homme appelé Mario. Alors je suis venu ici pour la sauver. Bon, elle n'est pas fute-flute, mais je la sauve quand même. Ça, c'est mon pinceau magique. Quand je dessine avec, tout mémou se réalise. Un vieil homme bizarre dans une blouse blanche me l'a donnée. Papa m'a tout raconté, il m'a dit Mario ne se bat jamais loin de la main. Il a rajouté, Junior, 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 tu devrais essayer d'être plus maligne que lui. J'ai essayé de le faire mettre en prison, mais il l'a relâché. Putain de système judiciaire. Et maintenant, il vient me reprendre ma maman piche. Sale, sale pute, de nous suivre. Le sale pute, il était peut-être un peu trop too much. Je ne suis pas sûr que ça passe en fait. C'est un peu putophobe, malheureusement. Il est comme ça. Non, pas encore. T'as la dépression. Par contre, attends, c'est vraiment le professeur Catastrophe qui lui a filé le bâton. Je viens de capter en fait, après genre plus de 10 ans. C'est terrible. Attends, c'est un psychopathe le professeur Catastrophe. Quel enfer. Bon allez, let's go. Il y a papier. Arrête. 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 Mario, stop. Arrête de faire des... Stop. Quel enfer. Je remets beaucoup de choses en question dans la vie, notamment ce doublage qu'il y a t'attiche. Bon, on fait avec. C'est terrible. La Benoki ! Let's go. Est-ce que je continue ? Oh. Watch it. Ah putain, mais il est là. c'est normal. Tout est normal. On n'a pas vu ce qui s'est passé à l'instant. J'ai pas du tout traversé une texture. Alors, on recommence. Cette fois sans mourir. Enfin, sans trop mourir. Ah bon bah, les voies sont longues. J'avais qu'un seul truc à faire, le pas mourir. Et je me suis jeté littéralement dedans, quoi. Ça, j'ai plus ragé que ça. La première fois que je l'ai fait en live, moi, ça me convient parfaitement. À niveau des enfers à nouveau. Celui-là, tu t'en rappelles, le Cibers, hein ? Ah bah tiens. J'arrive où il y a une note qui a déconné un peu. Genre, elle était en grosse fausse note, problème d'accordage. J'avais peut-être voulu, mais moi, ça m'a dérangé. Je vais back du Vietnam. Avec les bruits de bombardements, de tanks, de tirs, de hurlements, tout ce qu'il faut. Dis-moi, pendant que tu étais en train de manger ton 4-4 au citron, moi, j'étais en train de manger mais morts. Toujours dans le domaine culinaire, bien sûr. J'ai perdu 3 vies, je crois, dessus. Avec un game over à la clé, donc c'était cool. Ok, j'ai choix avec succès, je ne m'y attendais pas. Allez, non, 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 je refuse. Puis t'as Mario qui est en train de bugger en fond. Voilà. C'est terrible. Faut que je prenne déjà les deux en bas. En haut, ce sera... c'est cool. Bon. Faut que je prenne en haut, d'abord. Après en bas. Parce qu'en haut, on va dire que c'est un peu plus chiant parce qu'il faut prévoir direct au saut. Et en bas, on va dire que c'est un peu plus stratégique. Parfait. J'ai retenté un. Comme tout à l'heure, j'ai voulu retenter exactement comme tout à l'heure. Waouh. Ouh, 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 ça c'est la baise. C'est chiant. Ça s'est bien passé. J'ai vraiment eu très chiant. Et maintenant, il faut que je tape dans le centre. Aïe. Aïe. Bon, rattrapage. Ouais, ouais. Après, il faut que je récupère le seuil. Voilà. Oh, c'est bien, quand j'arrête de dire de la merde et que je me concentre, ça marche. Tape dans le centre. Pourquoi ça me fait rire ? J'ai vraiment un humour éclaté. C'est terrible. Mais ça me fait rire premier degré. Ah, putain. Ah, je suis con. Ah, je suis si con. Genre, ça me fait vraiment peur, en plus. Attends, je peux pas récupérer d'eau de soleil avec le vendeur, enfin, le casse-leur de caisse. Ah, si, si. Comment ça vient ? Ça commence si bien. Ah ! Il fait pas d'effort. Capteur cardiaque, il aurait mis 2000, je pense. Ah ! en vrai, je pense que si je fais un live 12h que sur Mario Sunshine, je peux peut-être finir le scénario principal tout le long. Honnêtement. ce qui est pas mal, je trouve. Et je peux finir deux fois Call of Duty on a un fort 2 aussi. Je peux finir en moins de 6 heures, c'est pour ça. Enfin, la première version, c'est celle de... 2006 ? Oh merde ! Non, c'est pas 2006. Non, c'est... j'ai pu un peu au Zeph là-dessus mais je sais que la campagne solo l'avait défoncée. J'ai toujours bien aimé les campagnes des Call of Duty pour le coup. Sauf celle de Black Ops 3 qui m'a dégoûté toutes les campagnes de ce genre de jour en fait. Jouer à la manette aussi, un FPS, ça aide pas. Honnêtement, ça aide pas. Il était un peu plus chiant j'ai réussi. C'est vraiment toi le meilleur ! Merde, c'est un sondage de mort. Je me plains mais une fois que je suis sorti comme un vrai client. Alors. Bah oui, il y a des glitchs. Ça fait bizarre. Bah, je vais réussir à le faire ou quoi ? Non. C'est pas celui-là que je voulais faire mais au pire. Good enough. Like we said. In English. Go, 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 go. Ah bravo, ça cheat. Ah bah écoute, j'ai beaucoup trop joué au jeu à l'époque. Il y avait même des tonneaux à un moment ici. C'est ça en fait qui est pu. J'essaie de voir s'il peut y avoir un level sympathique à faire. J'en vois pas. Non, en vrai, je pense qu'on va complètement s'arrêter là-dessus. Je commence vraiment à avoir mal à la tête en plus. Il faut que je bosse pour travailler le marathon. J'ai annoncé le machin, maintenant je ne peux plus me rétracter. C'est la mort. Assuré. Du joueur. Euh, français. Euh, franco-vaugien. Voilà, let's go. Attendez, hop. Je vais me mettre sur le toit. Allez. Toi. Plus-toi. Ce, voilà. J'ai mes rêves, hein. Allez, on va s'arrêter là-dessus parce que on se voit. Je ne sais pas si elle passera en VOD celle-ci, mais... Ok. C'était imprévu. C'était cool. Oh la vache. J'avais un nœud. Je crois que c'est le double nœud que je parlais de tout à l'heure. Bon, c'est pas le même sujet, mais c'est parfait. Oh la vache. Ah oui, il faut que je renfasse les exos. Oh. C'est tendu sa mère. Ah, je les ai sentis se chauffer. Oh, c'est terrible. Bon, on va s'arrêter complètement là-dessus. On se retrouvera sûrement demain pour un let's play. J'ai toujours pas trouvé le jeu. Vraiment. Je suis un connard. Euh, let's play plus euh... Le planning ! Wow ! Oh la vache ! Oh, j'ai creusé. Oh, j'ai si... Oh la vache, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai creusé si fort. J'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh la vache, j'ai creusé si fort. Euh, demain, euh, de coup, planning plus euh... Let's play, je ne sais pas encore quel jeu on va faire. Mercredi, il y aura toujours une redécouverte. Euh... Vendredi, il y aura toujours un let's play et je pense qu'on va faire chill comme ça pour les trois prochains jours. Euh, lundi. Et encore, limite... Limite, vous savez quoi ? Je vais pas stream demain. Je vais pas stream demain. Comme ça, ça me fait au moins deux jours tranquillou avant le marathon. Parce que dès qu'il y a man, je commence pas le premier et je commence... Ah, du coup, c'est... Je m'enfle tout seul, en fait. Je suis débile. J'y ai pas pensé, celle-là. Du coup, on la refait. Hop, on rewind un petit peu. Euh... Pas de stream demain ni mercredi, mais vendredi prochain, euh... Du coup, il y aura le let's play comme prévu. Jeudi, il y aura un autre jeu. Euh... Samedi, dimanche. Ouvert en temps et en heure. Euh... Je vais balancer le planning demain de tout ça. Euh... On verra comment je me démerde dans les faits, mais ça va être drôle. Et euh... Bah, je... Je vous souhaite un bon... Un bon fin de... Une bonne fin... Ouais, une bonne fin de mois de décembre. Une bonne fin de mois de novembre. Une bonne fin de mois de novembre. On se retrouve... Jeudi. Jeudi. Euh... Je ne sais à quelle heure pour l'instant. Faut que je planifie ça. Pour le début du marathon de décembre. Let's go. Euh... Passer... Une bonne fin de... Une bonne fin de... Une bonne fin de novembre. Je vais essayer de galer. Je vais essayer de galer. C'est bon. C'est bon. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie. Barrez-vous. Barrez-vous, de toute façon. Euh... À jeudi. Et euh... À demain pour le planning qui sera sur Discord et sur Insta. Et sur Insta, il y aura un peu plus de... Précision. Allez. La bise. Des bécos. La bise et des bécos. Pas la même. La bise, c'est sincère. Les bécos, c'est spirituel. Euh... À jeudi. Et euh... Ouais, je vais me reposer. J'ai besoin de l'acheter. C'est terrible.